— Bien. C'est bon, ça marche. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à Laurence Ranin pour son intervention. Je me présente. Je m'appelle Renaud Delis. Je suis journaliste. Je travaille à l'Obs. Je vais donc animer cette table ronde à l'instant. Je remercie tous les participants d'être présents. En un mot, François Lapéroux les a déjà cités. Mais à nouveau, je vais reciter Vincent Hugeux, qui est au bout, grand reporter à l'Express et essayiste. Roland Quairol, sondeur, politologue ô combien connu et célèbre. Que dire de ma voisine Michèle Cotta, journaliste, écrivain que vous connaissez, bien entendu. Le procureur Éric de Montgolfier, magistrat à mes côtés. Et puis Éric Fautorino, journaliste, écrivain, ancien directeur du Monde et fondateur du journal Le 1, que vous avez pu trouver à l'entrée de cette salle. Le débat qui nous rassemble cet après-midi va donc porter sur un intitulé très vaste, la peur du monde. C'est un intitulé très vaste que nous allons essayer de passer en revue ensemble. Chacun des intervenants va se succéder. Je vais essayer d'animer un petit peu des échanges entre eux. Et puis, bien sûr, car n'ayez pas peur. Je suis démocrate. Il y aura bien entendu un temps réservé aux questions de la salle. Et je sais, je ne doute pas qu'elles seront nombreuses et fort intéressantes. Et les intervenants ici se feront un plaisir d'y répondre. La peur du monde, le sujet est donc ô combien ambitieux. La peur du vaste monde, la peur du monde qu'on ne connaît pas, la peur de l'ailleurs, la peur du monde qui vient aussi, la peur de l'avenir, la peur du monde qui vient à nous aussi. Quel est ce monde qui vient à nous ? Sous quelle forme peut-il arriver jusque nous ? Pourquoi il peut nous menacer ? Le fait aussi, je pense qu'on abordera dans le débat, que la peur peut aussi parfois être salvatrice ou motrice ou utile. Et puis, évidemment, qu'il faut aussi savoir pouvoir réussir à les surmonter. Et donc, je vous propose aussi qu'après ces quelques minutes au cours desquelles nous serons bien faits peur tous ensemble, nous essayons aussi de nous rassurer, de vous rassurer, de nous rassurer tous ensemble pour voir comment gérer ces peurs et comment les surmonter. En introduction, je vais tout de suite donner la parole à Eric Fottorino. Et puis, chacun des intervenants va essayer de faire une petite intervention lors d'une dizaine de minutes. Ensuite, on essaiera d'échanger et puis donc, on se tournera vers la salle. Et donc, je me tourne tout de suite vers Eric Fottorino. Eric, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, ces peurs qui vous parlent, ces peurs dont vous parlez d'ailleurs dans votre journal que je viens de citer, ces peurs qui sont parfois lointaines, qui viennent de loin, qui sont parfois sans visage et qu'on a du mal à cerner et donc à gérer ? Eric Fottorino. Merci, Renaud. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Je suis très heureux d'être là, même si c'est lourd de porter cette première voix de la peur après l'introduction très fort de Laurence Vanin. D'abord, en préalable, je voulais vous dire que je me suis demandé, moi, la première fois que j'avais eu peur du monde. Est-ce que j'avais déjà eu peur du monde, moi ? Et un souvenir est revenu. C'était en 1979. J'étais un jeune étudiant en droit à La Rochelle. Le maire était Michel Crépeau. Et un jour, il y a eu une journée ville morte à La Rochelle. Journée ville morte. Et entre les tours du Vieux-Port, il y avait écrit dans une très grande banderole, sur une très grande banderole, La Rochelle, ville assiégée, 6 000 chômeurs. Et donc, on a tous marché au son des toxins dans la ville. Et en fait, les chantiers navals fermaient. Les chantiers navals fermaient parce que très, très loin, en Corée, des chantiers s'étaient ouverts qui raflaient tous les marchés de construction navale. Donc, personne, je crois, de tous les marcheurs de ce jour-là, de cette journée de novembre, assez grise à La Rochelle, n'avait jamais entendu probablement parler de la Corée. On n'y était sûrement, en tout cas, jamais allée. Mais notre peur du monde est arrivée là, comme ça, dans cette petite ville paisible. C'était la Corée. Donc, dans la peur du monde, il y a l'idée aussi, un mot qu'on ne prononçait pas encore à cette époque, qui est celle de la mondialisation. Mais pour répondre plus directement à la question de Renaud, disons que pendant très longtemps, si on veut dire au 20e siècle, le siècle qu'on a tous largement traversé, la peur du monde était assez structurée. J'allais dire qu'on pouvait la reconnaître assez facilement. Le monde était coupé en deux. Il y avait l'Est et il y avait l'Ouest. Et puis, pour que l'Est et l'Ouest ne s'affrontent pas de façon directe, après les deux grandes guerres qui avaient saigné le 20e siècle, il y a eu ce qu'on a appelé l'équilibre, non pas de la peur, mais l'équilibre de la terreur. C'est à dire qu'avec la dissuasion nucléaire, chacun avec ses grosses bombes mortifères, on pouvait se dire que la peur était tenue à distance, était tenue en respect. Si on peut dire ça comme ça, la langue française a quelque chose de quelquefois d'assez insolite, le respect de la peur et de la menace. Et donc, finalement, on a traversé ce 20e siècle avec cet équilibre de la terreur ou la peur du monde, qui évidemment était tout à fait en écho avec la table ronde d'hier de la peur de l'autre. La peur du monde, c'est aussi très fortement avoir peur de l'altérité, de la différence de l'autre, qui ne parle pas notre langue, qui ne mange pas comme nous, qui ne fait rien comme nous et qui n'a pas la même idéologie. Donc, ce 20e siècle, finalement, a été vécu sur une peur du monde qu'on pouvait cartographier, qu'on pouvait identifier. Il y avait des états-majors, il y avait des politiques, des stratèges qui vous disaient la peur, elle est là. Et puis, on se souvient des missiles, des Pershing, des SS-20, de toutes ces choses-là. Souvenez-vous de cette phrase de Mitterrand sur les fusées russes quand il disait que les pacifistes sont à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. Et donc, on voyait bien cet équilibre de terreur et de peur. Et puis, la peur, j'allais dire, a perdu le Nord. C'est complètement délocalisé de façon géographique, c'est-à-dire que ce n'était plus des états, ce n'était plus des idéologies. Mais j'allais dire, c'est devenu vous et moi, peut-être. C'est-à-dire que le 11 septembre 2001, avec ces attaques d'Al-Qaïda, qui connaissait Al-Qaïda ou Ben Laden ? Et tout d'un coup, la peur n'est plus celle d'un État. Et d'ailleurs, j'ajoute une petite parenthèse. Souvenez-vous qu'après la chute du mur de Berlin, ces grandes peurs, d'une certaine manière, disparaissent. Et que Francis Fukuyama écrit la fin de l'histoire, comme si on rentrait non plus dans deux mondes, mais dans un seul monde. Et que finalement, ce sera sûrement un monde pacifique et capitaliste et libéral. Finalement, 2001, les attentats du 11 septembre nous amènent une autre peur que certains ont analysée à travers le livre d'Huntington, le choc des civilisations, même si on lui a fait dire des choses qu'il ne disait pas. Et finalement, la peur prend un autre visage. J'allais dire qu'elle ne prend aucun visage. C'est-à-dire que la peur du terrorisme, c'est quelque chose qui peut surgir ici ou là, à tout moment, à tout endroit, et qui peut venir vous frapper au cœur du cœur. C'est-à-dire qui peut venir frapper le temple de la finance, de l'économie capitalistique, à travers ces grandes tours du World Trade Center. Et là, on voit que la peur, elle peut nourrir cette peur du monde. Elle va nourrir énormément de fantasmes et elle peut nourrir aussi énormément de mensonges. Je veux dire par là que cette peur suscitée à juste titre par ces attaques terroristes sans précédent font qu'ensuite, des États vont pouvoir construire des mensonges autour de la peur. On va construire, on va imaginer des armes de destruction massive qui vont justifier des attaques d'un monde qui fait peur. Et on va considérer qu'elles sont en Irak. Et là, les plus grandes démocraties, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne notamment, vont décider qu'on va faire avaler un mensonge qui est ces armes de destruction massive. Et on va mener une guerre. On trouve toujours l'argent et les armes pour la peur. Et donc, cette peur sans visage devient une peur qu'on va cristalliser, catalyser à travers des combats qu'on va mener dans des endroits. Là, pour le coup, on va les relocaliser. On va relocaliser cette peur un peu diffuse. Et puis, dans les années qu'on vient de traverser, donc de ce début de 21e siècle, qui a seulement 15 ans à peine, on a vu d'autres peurs surgir, elle aussi son visage, qui sont les peurs des épidémies, comme en effet, vous pourrez en découvrir celles liées au virus Ebola. Mais ça a été le cas aussi avec le sida. Si on remonte, ça a été plus loin dans le temps. Ça a été le cas avec la grippe espagnole qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, a décimé plus de 50 millions de personnes. Et là encore, c'est la peur du monde. C'est la peur d'un autre, mais d'un autre qui voyage de façon diffuse à travers d'abord des bateaux, à travers des voyages et des voyageurs. La notion de quarantaine, de mise en quarantaine. Et puis, dans les temps modernes, qui y voyagent à travers les avions. Et donc, on voit bien que les attaques terroristes et les attaques épidémiologiques, épidémiques, finalement, ont des modes de transport, de transmission qui peuvent avoir des coïncidences. Et il y a des anthropologues qui établissent des parallèles très clairs entre le terrorisme et l'attaque épidémique pour dire que, finalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que votre animal familier, votre voisin, votre enfant, va devenir un terroriste ou votre animal familier va devenir porteur d'une maladie, d'une épidémie, d'un virus épidémique qui peut vous emporter. Et donc, cette réalité fait naître des discours qui, évidemment, loin de lutter contre la peur, sont peut-être aussi effrayants. Alors, je laisserai Vincent tout à l'heure nous parler du terrain parce qu'il en revient. Et il est beaucoup plus savant que je pense nous tous sur toutes ces questions. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est la peur aux Etats-Unis autour du virus Ebola. Pourquoi ont-ils peur, les Américains, d'Ebola, qui est si loin ? Parce qu'évidemment, il y a une sorte de fragilité presque intrinsèque de l'Amérique depuis qu'elle a été attaquée en 2001. Cette fragilité liée au fait qu'elle s'est toujours vécue comme une île protégée par deux immenses océans. Et puis, d'un côté, par un prolongement d'elle-même, qui est le Canada, et puis d'un autre, territoire d'arrière-cours de domination de l'Amérique latine. Et puis, tout d'un coup, elle peut être attaquée par les airs, par le ciel et par des agents pathogènes qui circulent. Et évidemment, l'épidémie en est un. Et puis, vous avez des discours autour d'Ebola en France. Vous entendez, par exemple, Jean-Marie Le Pen parler de Monseigneur Ebola qui pourra trouver la solution à l'immigration. Donc, vous pouvez voir comme ça, de proche en proche, ces proches qui sont ces craintes qui sont instrumentalisées. Et finalement, je ne sais pas si Philippe Grimbert est arrivé, mais il a écrit un très beau texte dans le journal que vous avez sur Ebola, où il dit que finalement, on invente un vaccin géographique. Le vaccin géographique contre l'épidémie, qu'est ce que c'est? C'est de fermer les frontières à ceux qui sont porteurs potentiellement. Et c'est donc les autres. Et souvent, comme c'était le cas pour le sida, au départ, la naissance du sida, c'est le cas pour l'Ebola, c'est l'Afrique. Donc, finalement, il faut se prémunir de l'autre africain et on va fermer des frontières ou contrôler pour ne pas être contaminé, pour ne pas risquer la mort liée à cette épidémie. Donc, si vous voulez, on voit bien dans ce 21e siècle que la peur du monde, elle n'est plus celle qui était tenue par des idéologies, celle du, par exemple, du communisme ou des fascismes, des dictatures. Mais elle vient à la fois par ces attaques terroristes qui peuvent surgir à tout moment et par ces attaques épidémiques qui, de la même manière, peuvent surgir à tout moment. Et pour terminer provisoirement cette intervention, je voudrais dire que pour le reste, il y a évidemment ce que Renaud Delis a juste mentionné pour lancer le débat. Il y a le monde qui vient, le monde qui s'invente sous nos yeux, qu'on ne comprend pas encore et dont on a tendance plus à voir les périls qu'à voir les bienfaits. Et cela vient pour nous, Français, en tout cas, d'un phénomène qui est assez clair historique. C'est qu'on peut dire que le 18e siècle, pour être limitatif dans le temps, a été français. On parlait français dans toutes les ambassades du monde. Il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution française qu'on a exportée. Le 19e a été anglais, avec évidemment la puissance maritime et puis la puissance industrielle. Le 20e siècle, puisque l'Europe a été saignée par deux guerres successives, est devenue américain, avec une puissance à la fois économique, industrielle et culturelle, qui est devenue culturelle. Et on voit bien que le 21e siècle est en train de devenir, manifestement en tout cas pour le début, un siècle asiatique, un siècle avec deux pays émergents qui sont loin, etc. Donc cette peur du monde exprimé en France et du monde qui vient devant nous est aussi une peur du déclassement, de la perte d'influence et de la crise d'identité. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup, Eric Fautorino. Je vais effectivement d'emblée donner la parole à Vincent Hugeux, parce qu'Eric Fautorino a défini un certain nombre de peurs lointaines, mais qui donc viennent à nous, et de peurs souvent difficiles à cerner dans ce nouveau monde, notamment le terrorisme, notamment Ebola. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, vous avez enquêté au plus près, vous avez travaillé sur ces peurs-là. Donc je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en guise de préambule, un mot sur ma dernière peur en date, ne pas parvenir à rallier à temps Cannes et cet amphithéâtre. Je suis donc à la fois honoré et ravi d'y être parvenu. J'ai surtout survécu aux hordes vociférantes d'usagers en l'Oden mais en furie. Je trouvais que pour quelqu'un qui est censé couvrir depuis un quart de siècle et que la plupart des conflits armés de cette planète finir ainsi eût été un tant inéminable. Nous y voici donc. À titre purement empirique, à l'époque où nous avions nos premiers échanges de courriel avec François au sujet de la thématique de ces rencontres, j'observais ceci pour vous dire simplement l'omniprésence de la thématique. Dans un même numéro de l'Express, Charité bien ordonnée commence par moi-même, je cite « Djihadisme, la peur, arme fatale ». Un grand entretien avec la psychanalyste Claude Almos qui évoque une pathologie spécifique de la crise, le fardeau de ce CEX qu'elle appelle les invisibles de la peur, la terreur du déclassement, du naufrage. Dans un numéro très proche, l'Express « Ebola, deux points, le virus de la peur ». Et on retrouve d'ailleurs à la une du 1 numéro 31, bel exercice d'élocution, « Ebola, virus de toutes les peurs ». Et pourquoi avais-je choisi de suggérer ce titre ? Tout simplement parce qu'en parcourant les bas quartiers de Conakry et en passant deux journées dans l'hôpital Donka, au centre de la capitale guinéenne, tenu par Médecins Sans Frontières, dont il ne faut jamais se lasser de saluer l'admirable abnégation sur un terrain aussi acrobatique que celui-là, eh bien je m'étais aperçu que le phénomène de la peur, ce que la Banque mondiale, dans un rapport récent, appelle le « facteur peur », « fear factor », on en fait même des émissions de télé-réalité, eh bien ce phénomène-là décuplait la difficulté objective d'apporter le soin et le traitement. Prenons un exemple très simple. Lorsque vous devez convaincre au fin fond d'un village de la Guinée forestière qu'il faut, fusse pour un temps, renoncer aux rituels funéraires ancestraux et ô combien respectés par les populations, le mort, surtout si c'est un dignitaire, un chef coutumier, un imam local, on le touche, on l'embrasse, le malade, on le caresse, on le réconforte. Et il faut donc aller expliquer que du fait d'un mal non identifié, venu d'ailleurs et dont on a tendance à nier l'existence même, eh bien il va falloir trahir cet héritage des anciens. Eh bien j'étais en Guinée à l'époque où une équipe de ce qu'on appelle des sensibilisateurs, c'est-à-dire des activistes humanitaires de base, ont été massacrés dans un village par une milice de jeunes qui considéraient qu'ils n'étaient pas là pour prévenir ou traiter le mal, mais au contraire pour l'inoculer. Et pourquoi hésitait-on tant à aller à l'hôpital Donka, au cœur de Conakry, parce que la rumeur publique vous disait deux choses. Un, si tu y vas, tu vas mourir, tu n'en sortiras pas vivant. Et là-bas, tu sais, il y a des mutilations de cadavres. Vieux fantasme, lui aussi, millénariste en quelque sorte. Et la vraie difficulté pour ceux qui s'engagent courageusement dans ce genre d'arène, c'est que le temps de la pédagogie, qui est le seul instrument dont on dispose pour essayer de convaincre, n'est pas le temps de la peur, il n'est pas le temps de la panique, il n'est pas le temps de la terreur. Et au fond, on court à 100 mètres avec des boulets aux pieds. Donc ça, première expérience d'Ebola. Mais deuxième expérience, alors c'est plus intime, plus personnelle, il faut avoir ressenti, avoir perçu, avoir discerné l'espace d'un instant, la lueur d'inquiétude fugace, mais patente, dans le regard de vos amis, de vos familiers, de vos voisins, avec lesquels, par ailleurs, vous entretenez des relations extrêmement cordiales. Parce que vous êtes le porteur d'un péril virtuellement mortel. Et à vrai dire, moi-même, en ayant la conviction d'avoir pris toutes les précautions qui m'avaient été signifiées par les acteurs humanitaires sur place, c'est vrai que quand je suis parvenu aux 21 jours, c'est-à-dire le temps d'incubation maximale du virus, bon, j'ai pas non plus sabré un Jéroboam de Champagne, mais j'ai éprouvé un certain soulagement. Donc je ne condamne évidemment pas ce type de réaction. Elles sont légitimes, elles sont humainement parfaitement compréhensibles. J'évoquais à l'instant la persistance, l'omniprésence de cette thématique. Je pourrais continuer en vous disant, par exemple, que le prochain débat du Presse-Club de France, le 15 décembre, est ainsi intitulé « Comment sortir du marketing de la peur ». Donc vous voyez à quel point ce thème-là est présent. Alors vous avez évidemment la peur millésimée Roger Gickel de 1976. La France a peur. Je suis sûr que certaines d'entre vous s'en souviennent encore. Mais au fond, quand on réfléchit quelques instants sur les ressorts, dans la logomachie de l'homme d'État, de l'homme ou de la femme de pouvoir ou qui aspire à l'exercer, il y a ce postulat. Nous vivons dans un monde dangereux. Le monde dans lequel nous vivons est-il, objectivement, est-ce d'ailleurs quantifiable, plus dangereux que celui de nos ancêtres ? Je n'en suis pas certain. Car au fond, on pourrait là encore renvoyer à des terreurs millénaristes, à la peste, au choléra, aux grandes boucheries médiévales et ensuite, etc. Mais ce postulat-là existe. Alors pourquoi ? À mon sens, pour deux ou trois raisons. D'abord, c'est un postulat qui est nécessaire pour, par exemple, justifier un engagement militaire et l'attribution des fonds qui lui sont alloués. Ensuite, ça peut être aussi une manière de conquérir le pouvoir, de le consolider, de l'asseoir, de le préserver. Et ça, ça nous ramène, me semble-t-il, à un troisième facteur. C'est-à-dire que c'est une manière aussi, sans doute, d'imposer une figure tutélaire, rassurante, patriarcale. Nous vivons dans un monde dangereux. Le navire est dans la tempête. Mais rassurez-vous, je tiens ferme le gouvernail. Alors ensuite, encore faut-il être à la hauteur de ses promesses. Parmi les grandes peurs, on y a fait allusion à l'instant. La thématique increvable de l'invasion, quelle que soit la tournure qu'on lui donne, le péril jaune, c'est un vieux fantasme. Certains me diront une épaisse réalité. On pourra en discuter. Mais le péril jaune, on en faisait des films assez mauvais au demeurant il y a un demi-siècle ou 40 ans. Et il revient aujourd'hui, ne serait-ce que par l'épisode de l'aéroport de Toulouse, dont on pourrait d'ailleurs discuter de la pertinence, parce que, voilà, la France est non pas vendue, mais bradée ou donnée aux méchants chinois. L'invasion, alors évidemment, quand elle vient d'Afrique ou du Maghreb, elle alimente un discours assez nauséabond auquel il a également été fait allusion. Mais on sent bien que ce type de menace profondément irrationnelle, mais qui a une certaine prise, parce qu'on a eu l'expérience de la petite délinquance qu'on estime plus basanée que Blanche de Pau, etc., eh bien ça a une vraie résonance. Et donc ça peut servir aussi de vecteur à des aventures politiques. Je reviens un instant sur ce rapport de la Banque mondiale que je mentionnais tout à l'heure, pour essayer de mettre le doigt sur la différence qui existe profonde entre les méfaits directs, objectifs, par exemple d'une épidémie de type Ebola. Mais ceci avait été observé au moment du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère dans les années 2002-2004 en Asie. On l'a vu de nouveau avec la grippe aviaire de type H1N1 à la fin des années 2000. C'est que toutes les études montrent que les effets induits, les effets indirects liés à la psychose, à la fermeture que l'on évoquait, fermeture des frontières, fermeture des ports, des aéroports, eh bien expliquent 80 à 90 % de l'impact économique de ce type de tragédie, contre 10 à 20 % pour les effets directs, mortalité, morbidité, soins, etc. Donc c'est là aussi une manière de ressentir à quel point, plus que le danger objectif, c'est le discours sur le danger, la façon dont il est instrumentalisé et la façon dont il est perçu qui va décupler l'ampleur du malheur. Et à ce sujet, sans nier par ailleurs les mérites certains de celles et ceux qui les animent, moi je suis assez perplexe aujourd'hui sur l'impact en la matière des télévisions d'information continue, dont il a été fait allusion également lors du propos introductif, parce qu'il faut alimenter la bête. Donc on va planter une caméra, y compris quand il ne se passe rien, et comme il ne se passe rien, on va inviter des experts, patentés ou douteux parfois, qui vont également, pour légitimer leur présence sur le plateau et les présences futures, n'injurions pas l'avenir, eh bien on va entretenir cette idée d'incertitude, de peur, etc. Donc voilà un peu les quelques réflexions que je souhaitais vous soumettre. Et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour boucler la boucle avec un témoignage un peu personnel, en règle générale, les jugements qui sont attachés au concept de peur sont des jugements négatifs, péjoratifs. La peur, ça vous renvoie peut-être à la lâcheté, à la coardise. Eh bien, moi je peux vous dire, je peux en témoigner que dans au moins deux ou trois occasions, la peur m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que la peur est pour moi une compagne parfois salutaire quand je suis en reportage dans des zones de conflit. Si un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, je suis conduit à recruter un reporter, homme ou femme, appelé à travailler sur des zones de conflit aigus, il y aurait deux notes éliminatoires. La première, ce serait, et je parle sous le contrôle de quelqu'un qui dirige une éminente rédaction, ce serait le journalisme est toute ma vie. Moi, je ne veux pas travailler avec des gens pour qui le journalisme est toute la vie. On ne fait pas de meilleur papier quand on n'a pas d'enfant, pas de famille, pas d'amis. On devient l'objet de ses propres pérégrinations intellectuelles et on fait donc du mauvais travail. Mais la deuxième note éliminatoire, ce serait moi, je ne connais pas la peur. Je ne veux pas travailler avec des gens qui prétendent ne pas connaître la peur. Je vous donne un exemple très simple. Il y a bien sûr la peur panique, la peur du lapin dans les phares, la peur de la poule au bord de la route qui, bien sûr, ne traversera qu'au moment où un véhicule se pointe. Mais il y a une autre peur, c'est celle qu'on apprend à canaliser au fil des ans et des expériences. C'est d'ailleurs ce que Mandela disait dans sa biographie. Le vrai courage, c'est d'apprendre à vaincre la peur. Eh bien, celle-là, elle aiguise vos perceptions, vos sensations. Quand vous allez pour la 15e fois à Sarajevo, vous savez que l'approche de l'olidéine, il y a les snipers, les tireurs embusqués. Je me suis toujours refusé à employer l'expression franc-tireur parce qu'il n'y a rien de moins franc qu'un sniper. Eh bien, si vous êtes dans la panique, je fonce, je ne regarde rien, etc., vous avez une chance sur deux de vous faire allumer. Si vous dites, bon, voilà, je m'arrête là, qu'est-ce qu'on me dit ? Le paysan, là, qui est dans son champ, il me dit quoi ? On peut avancer, on ne peut pas. Il y a des mines, il n'y a pas de mine. Ça tire, ça ne tire pas, etc. Et on y va progressivement. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, mais au contraire. Mais je ne suis pas tétanisé, je ne suis pas paralysé par la peur. Donc, ce qu'on apprend à cultiver dans ce genre de situation, c'est encore une fois un petit art, une petite science de maîtrise de la peur pour faire d'un handicap qui pourrait être absolument définitif à un véritable atout. Mais j'en reste là à ce stade. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent Hugeot. Donc, nous avons dressé déjà un panorama à travers les deux premières interventions de peur à la fois lointaine et proche et de la façon de les gérer, de les canaliser, aussi parfois du côté de l'aspect salvateur que peut avoir le fait d'avoir peur. Je me tourne vers Michel Cotta, à laquelle je vais donner la parole tout de suite. Ces peurs, elles existent aussi dans le débat public en France, dans le débat politique. Ça n'est pas un phénomène récent, d'ailleurs, mais c'est vrai que ces dernières années, cette dimension-là, c'est peut-être un peu plus attisé encore que par le passé, encore qu'il faudrait vérifier. Est-ce que la politique, le débat public, c'est aussi une façon de mettre en scène, parfois d'exploiter, d'utiliser, mais aussi de répondre, de gérer la peur ? Est-ce que ça, ça fait partie, justement, des responsabilités et des compétences qu'on attend d'un ou d'une responsable politique ? Comment, aujourd'hui, répondre et gérer la peur dans le débat public ? Michel Cotta. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à comment gérer. mais, effectivement, si on parle de la peur dans les milieux... Alors, on va peut-être se redire un peu, parce que vous avez pris tous les deux la discussion par le haut, c'est-à-dire les épidémies, les peurs, les guerres, etc. Moi, plus modestement, j'essaie d'analyser, au fond, quelles sont les peurs françaises. Alors, en matière de mondialisation, juste une anecdote. L'autre jour, j'étais en train d'interviewer quelqu'un à qui je dis... Mais alors, Fabius, finalement, qu'est-ce que c'est, sa politique étrangère ? Et il me répond, Fabius, c'est la peur du monde. Alors, je dis, quoi ? Pour un ministre des Affaires étrangères, c'est embêtant d'avoir peur du monde. Mais il me dit, non, du journal. Tout commence, évidemment, avec la peur des autres quand on parle de monde. Et notamment, c'est une peur des autres matérialisée par les différents pays de la planète et par la map monde, en quelque sorte, qui définit autant d'ennemis extérieurs que de pays. Et le mot ennemi est quand même quelque chose de nouveau. Nous avons longtemps considéré le monde comme un terrain d'aventure, de découverte. Et puis, d'un seul coup, on nous souvent dépeint le monde comme un lieu de terreur. Alors, il y a plusieurs relais à l'intérieur de la France sur ce peur du monde. Il y a d'abord, ce n'est pas la peine de le nier, il y a la peur de l'immigration. L'immigration, ça rejoint, bien sûr, la peur des autres. Mais c'est vraiment, typiquement, les autres dans un autre contexte venant d'autres pays avec d'autres mœurs, d'autres habitudes. Et s'ajoutent à ça, évidemment, maintenant, les différences de religion qui sont ressenties pendant très longtemps, au fond, les problèmes d'immigration qui se sont toujours posés, posés, surtout dans le Midi ou dans l'Est où beaucoup de gens sont arrivés comme mes ancêtres du Piémont ou d'Italie ou de Pologne lorsqu'il s'agissait des mines. Mais au fond, l'assimilation, elle a été très, très vite faite et ce sont beaucoup de problèmes parce que c'était, les Polonais étaient catholiques et les Piémontais aussi. Donc, c'est un phénomène qu'on a connu. Mais néanmoins, néanmoins, l'immigration a toujours posé problème. Mais je crois que là, il y a un phénomène supplémentaire avec une peur supplémentaire. Puis enfin, c'est la tarte à la crème de dire que la peur du monde, c'est la peur de la mondialisation. Alors au fond, quand on essaie de savoir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que les gens ressentent la mondialisation ? Pas seulement parce que d'un seul coup, effectivement, en Corée, s'ouvre une usine qui d'un seul coup fait du textile et vide les usines textiles du Nord. Mais là, la mondialisation, c'est reconnu comme une redistribution des rôles dans le monde et une redistribution surtout des richesses dans le monde. Et c'est ça qui fait le plus peur, c'est que nous ayons été longtemps les détenteurs des richesses et que d'un seul coup, nous avons l'impression qu'elles partent ailleurs ou qu'elles reviennent peut-être sous quelque forme, même quand on oublie que l'Europe reste un grand continent de riches et de richesses. mais du coup, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus le monde et que de colonisateurs, ce que nous avons été longtemps, nous, la France et même, d'une certaine façon, les Européens, nous sommes en train de devenir des colonisés, colonisés par le monde, colonisés par la mondialisation. Et quand vous citez l'aéroport de Toulouse, évidemment, c'était dans notre esprit à tous lorsque hier, ou avant, enfin, oui, je crois que c'est hier, nous avons appris que l'aéroport de Toulouse appartenait maintenant aux Chinois. C'est vrai qu'on n'a pas peur de ça, mais on a tous été relativement choqués par la nouvelle. Alors, d'où le réflexe, évidemment, je ne sais pas si on peut, comme l'a dit un orateur hier, baptiser ce réflexe de paradoxe de Lévi-Strauss, mais le réflexe de se replier soi-même, le réflexe du repli qui est souvent, d'ailleurs, le réflexe du déclin. Alors, ça, on le trouve, je trouve, dans un slogan que je trouvais très intéressant du Front National qui est « Nous sommes chez nous ». C'est donc le slogan majeur du Front National. Et au fond, c'est un slogan qui signifie beaucoup de choses, y compris sur le terrain identitaire. Nous sommes chez nous, nous sommes nous. Mais là, ça veut dire que nous sommes chez nous et personne d'autre ne peut franchir la frontière. D'où, naturellement, le désir d'abandon, de retrouver les frontières qu'on a mis tellement de temps à planir. Et c'est effectivement le discours de Schengen. Il faut aussi changer Schengen. Mais on voit bien à quel point l'immigration, pour le coup, pour revenir au début du propos, est à la base d'un certain réflexe anti-mondialisation. Fermons nos frontières et le mal ne viendra plus de l'extérieur. Évidemment, on voit bien tout cela d'irrisoire parce que, d'abord, le monde viendra toujours de l'extérieur que, deuxièmement, on n'arrêtera jamais l'immigration puisque, lorsque les pays pauvres veulent, lorsque les habitants des pays pauvres veulent l'unir dans les pays riches, il n'y a rien à faire pour les... Sauf que, lorsque les pays riches deviennent pauvres. Et c'est sans doute, je pense, la terreur numéro une, la terreur, la pauvreté, le retour à la pauvreté pour tout un continent et pour des pays qui ont jadis dominé le monde et qui ne savent plus comment le dominer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Michel Cotin. Vous évoquiez donc cette terreur du déclassement, en fait, cette peur du déclassement qui imprègne une bonne partie du débat public en France, pas uniquement en France, d'ailleurs, mais en tout cas dans les pays d'Europe présidentale, mais en tout cas pour ce qui est du cas français, c'est assez flagrant. Éric de Montgolfier, je vous donne la parole. Est-ce que, justement, cette peur du monde qui nous occupe cet après-midi, est-ce que cette peur du monde, ce n'est pas d'abord le syndrome de la peur d'une perte d'influence par rapport à ce qu'on appelle communément et de façon parfois un peu imprécise la mondialisation ? Et qu'est-ce que c'est que finalement ce monde resterait dans ce syndrome de déclassement, voire de décadence que l'on éprouverait ici ? Avant d'avoir peur du monde, je finirai par avoir peur de ce débat, puisque depuis hier, on n'entend que cela. Toutes les raisons que nous avons d'avoir peur, de craindre l'avenir, de craindre les autres, de craindre le monde, et chaque moment qui passe nous réduit encore. Et finalement, le regard qui est juste au-dessus de nous est bien choisi. Il est fascinant comme le serpent. C'est vrai que c'est le regard de la peur. Et c'est terrible de penser qu'un peuple peut avoir peur dans un monde en pleine évolution, dans un monde où les techniques, elles n'ont pas que des qualités, j'en conviens, que des aspects positifs, mais où les techniques devraient au contraire nous permettre d'être l'espérance. Or, en y réfléchissant, je me dis mais peur du monde ? Il me semble que avant d'avoir peur du monde, c'est au monde que nous avons fait peur. vrai que nous ne nous sommes pas posés tant de questions. On s'en pose pour la pénétration de nos frontières par des gens qui cherchent refuge là où il y a moins de misère. Est-ce que nous avons eu peur d'aller envahir les autres ? Est-ce que nous avons eu peur d'envoyer nos armées loin pour s'emparer des richesses des autres ? J'appartiens à une famille dont les ancêtres sont partis aux croisades. Ce n'était pas par piété. Ils en sont revenus avec l'invention du papier, ce qui a fait leur fortune. Eh bien, c'était ça aussi notre pays. Et c'est vrai que pendant des décennies et des décennies, notre pays a fait peur au monde. Il a été le pays de référence. Sa langue était la langue de référence. Les décisions de ses rois s'imprimaient au monde et cette volonté le transformait. Alors, c'est vrai qu'il y avait dans cette avancée de notre pays vers le monde beaucoup de mépris. Ce n'est pas la révolution qui a changé les choses. C'était déjà avant la révolution. Après, progressivement, l'évolution des techniques a fait qu'il y a eu un réveil du monde et pas seulement l'évolution des techniques, me semble-t-il. Je crois que nous n'ayons suscité aussi un désir de vengeance dans le monde et que, passant de la peur que nous avons imprimée au monde, nous sommes dans la situation aujourd'hui d'avoir peur de ce qu'il nous renvoie. On pourrait s'en défendre en disant « Mais il n'y a aucune raison ». Si, il y a bien des raisons d'avoir peur, d'avoir la crainte de ce que le monde peut nous apporter, ne serait-ce que l'incroyable règne de la finance. On voit bien que le pouvoir aujourd'hui n'est pas politique. Il est pratiquement non plus pas économique. On le voit dans la crise présente où chacun s'efforce de trouver des solutions. Le pouvoir est financier. Et ça, je comprends que ça puisse influencer sur le moral d'un pays qui fut le premier, qui n'a pas su conserver sa place et qui, aujourd'hui, très naturellement, se voit le dos au mur devant un monde qu'il n'a pas voulu comprendre, un monde qu'il n'a pas voulu partager. Et il me semble que le prix est là aujourd'hui. Il est fort et on voit que l'évolution s'est faite d'abord vers l'Europe parce que l'Europe, c'est vrai que dans les discours, en tous les cas, c'était ainsi. C'est l'Europe de la paix, l'Europe contre la guerre. Mais c'était déjà peut-être le premier signe de reflux, de l'influence de l'Europe. On se rassemblait pour mieux faire front à ce qui nous menaçait. Et aujourd'hui, on est revenu, hélas, au petit village d'Astérisque. C'est simplement le village qui est devenu un pays replié sur soi, replié sur ses frontières, replié sur ses avantages. Oui, il me semble que la peur du monde elle est parfois très raisonnable. La peur d'Ebola, c'est une peur qu'on ne peut pas éviter. Mais il y a une autre peur qui est plus terrible, c'est la peur irraisonnée, qui n'est jamais que la peur de soi, la peur de sa fragilité. Nous étions les premiers, nous ne le sommes plus. Cette perte d'influence fait qu'au lieu de tenter, de la ressusciter, nous nous replions. Et on le voit bien dans la politique intérieure. Ça n'est plus une politique tournée vers, non pas la conquête du monde, mais l'influence qu'on peut avoir de la civilisation, de la culture, de l'histoire de notre pays sur le monde. Ce sont des jeux de pouvoir. La politique est devenue un spectacle parce qu'elle se trouvait privée d'enjeux. oui, c'est la première des conséquences pour nous, la plus directe, la plus évidente, celle du quotidien. Nous sommes, à travers la politique, en situation de percevoir que nous sommes devenus un petit pays. Mais je crois que cette situation-là, c'est jamais que le triomphe des égoïsmes, les égoïsmes du passé nous ont conduits à piller des pays entiers, il faut bien le dire, à s'approprier leurs richesses. Et puis, l'égoïsme poursuivant son action vénimeuse fait qu'aujourd'hui, on refuse d'ouvrir notre pays à l'influence du monde, à partager le monde parce qu'en réalité, nous ne devons pas avoir peur du monde si nous acceptons de le considérer non pas comme la propriété de quelques-uns, mais la propriété de tous. Merci, Éric de Montgolfier. Et pour finir, avant d'entamer l'échange entre vous, d'ailleurs, d'abord, je vais donner la parole à Roland Quairolle. Roland Quairolle, qui est le grand connaisseur au combien les mérites de l'opinion jusque dans le moindre de ses secrets qu'il a désos, qu'il a dissèque, qu'il analyse avec lucidité depuis longtemps, ça fait effectivement maintenant presque une heure qu'on se fait peur les uns les autres. On a tous très peur. Moi, en tout cas, je suis assez terrorisé, je dois l'avouer, Roland. Est-ce que vous pouvez nous aider, peut-être à travers justement l'analyse de l'évolution et des évolutions de l'opinion à surmonter, à gérer, simplement à gérer, à limiter ces peurs-là ? Est-ce que finalement, ce que nous ressentons, ce que vous ressentez, j'en suis sûr, est-ce que c'est grave, docteur Quairolle ? Bon, je promets, Renaud, d'essayer de répondre. D'abord, je remarquais que nos premiers orateurs, en commençant, nous ont dit eux-mêmes qu'elles avaient été à un moment leur peur. Ça m'a rappelé que moi, adolescent, j'ai vécu dans un pays où il y avait le terrorisme. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Si je me promène dans les rues de Cannes et qu'il y a une boîte à chaussures qui traîne, je ne donnerai pas un coup de pied dedans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend à vivre avec les peurs qui nous environnent et comme l'a dit Ugeu, c'est la maîtrise de la peur qui est importante et pas seulement la mesure de la peur. Si vous êtes dans un pays, je termine sur moi tout de suite, mais quand vous êtes dans un pays dont vous approuvez la demande d'indépendance de ceux qui pratiquent le terrorisme, mais que vous voyez tuer devant vous une mère d'un de vos enfants du lycée par un coup de poignard dans le dos alors qu'elle promène un bébé, quand vous voyez sauter devant vous la voiture du père d'un de vos copains parce qu'il est procureur général dans la ville, vous mesurez les choses politiques un tout petit peu autrement et je ne dis pas que vous n'avez plus peur mais vous vivez avec ça comme une variable et je crois qu'on décrit trop souvent les peuples comme des gens qui basculent dans des passions, dans des peurs, dans des craintes irraisonnables alors que si j'ose dire comme le vieux prof que je suis les choses sont toujours plus compliquées que ça. Alors je vais le dire en trois mots n'hésite pas à m'arrêter parce qu'il faut souvent m'abattre à la télé on a 30 secondes et quand on a plus que 30 secondes on ne sait plus s'arrêter sur la mondialisation sur l'Europe peut-être sur le terrorisme sur la mondialisation franchement la mondialisation qu'on nous décrit c'est souvent une mondialisation de peur par exemple de celle des français et de celle de la plupart des européens face à un monde standardisé américain si vous regardez ce que nous disent la grande majorité des français et la grande majorité de chacun des peuples d'Europe dans les enquêtes d'opinion ils nous disent qu'ils sont à plus des deux tiers favorables au concept même à l'idée même de mondialisation favorables à la mondialisation pour l'avenir de leurs enfants favorables à la mondialisation en tant que consommateurs favorables à la mondialisation parce que ça va permettre les voyages et les échanges favorables à la mondialisation parce que c'est bon pour les entreprises mais ils nous disent dans les mêmes proportions ce qui veut dire qu'un très grand nombre de français nous disent les deux choses à la fois ils nous disent en même temps j'ai peur de la mondialisation parce que ça va faire du chômage et j'ai peur de la mondialisation parce que ça va atteindre notre modèle social donc vous voyez si je cite les uns et les autres c'est qu'on ne peut pas dire l'opinion a basculé d'un côté ou de l'autre elle est fondamentalement attirée par la mondialisation je dirais un peu comme quand Mitterrand nous disait on ne peut pas être pour ou contre l'Europe l'Europe est notre avenir et bien les gens ont acquis aussi cette idée que la mondialisation c'est notre avenir on ne peut pas insulter l'avenir mais en même temps ça met en cause un certain type d'équilibre et de choses fondamentales auxquelles nous tenons qui sont le travail et qui sont le modèle social quand on demande ce que c'est que le modèle social aux français qui ne veulent pas mettre en cause en fait c'est deux choses très différentes c'est pour le coup vraiment le modèle social le SMIC l'indemnisation du chômage la sécurité sociale la protection sociale et puis c'est quelque chose qui est curieusement lié qui est le mode de vie ce qui veut dire le jambon cru et le camembert au lait cru la bouffe on ne veut pas être banalisé par un monde standardisé qui nous enlève tout ça donc voilà les hommes politiques qui tombent dans la flatterie d'un côté ou de l'autre manquent la moitié du problème parce que les gens sont beaucoup plus complexes beaucoup plus sophistiqués en fait que ce que croient les décideurs qui décident en leur nom même chose sur l'Europe si vous écoutez le débat public français et de plus en plus le débat public anglais hollandais etc vous vous apercevez que tout se passe comme si les opinions publiques devenaient de plus en plus anti-européennes or il se passe avec l'Europe exactement ce qui se passe avec la mondialisation si vous demandez à nos opinions publiques différentes à quel niveau convient-il de résoudre un certain nombre de problèmes et que vous leur citez par exemple le chômage l'immigration les problèmes environnementaux à plus de 80% ils répondent tous au niveau européen et pas au niveau national l'évidence de la nécessité d'une Europe pour affronter les grands problèmes économiques et sociétaux elle est là dans une énorme majorité de la population si vous leur demandez s'ils sont pour l'accélération de l'unification de l'Europe vous me direz curieuse question puisque l'unification s'est arrêtée depuis un bon moment en tout cas si vous leur demandez s'il faut l'accélérer aujourd'hui la très forte majorité des plus des deux tiers dans tous nos pays dit oui il faut accélérer le processus d'unification de l'Europe et les français sont toujours parmi ceux qui sont en tête de cette demande pro-européenne alors vous me direz les allemands ont un peu baissé les hollandais ont un peu baissé ce qui permet à la France d'être encore plus en tête n'empêche que nous sommes vraiment une opinion pro-européenne mais dans le même temps et de la même façon que pour la mondialisation il y a des réticences et les réticences portent essentiellement sur je n'y reviens pas le modèle social et le mode de vie on a de plus en plus peur que des technocrates de Bruxelles comme si Bruxelles était le 29ème pays extérieur dominant de l'Union Européenne on a peur que ce 29ème pays nous impose des normes et qu'on nous oblige à suivre les lois du plus mauvais de la classe pour faire l'unité donc là encore ce n'est pas vrai qu'il y a une opinion qui basculerait vers le doute envers l'Europe ou vers l'euroscepticisme non c'est beaucoup plus compliqué on est pour l'Europe mais on a peur de cette Europe qu'on est en train de nous fabriquer et dont on sent avec en effet quelques craintes quelques peurs qu'elle peut nous enlever des choses auxquelles on tient je ne connais pas ce Bruno Le Maire vraiment mais quand je l'ai vu dans un débat interne à l'UMP faire un texte où il proposait un fédéralisme européen je me suis dit le type ne manque pas d'un certain courage par rapport à tout ce que les leaders politiques croient en ce moment sur l'état de l'opinion par rapport à l'Europe ou tout simplement il s'est un peu mieux renseigné le terrorisme même chose un train peut toujours en cacher un autre a-t-on peur du terrorisme y a-t-il une véritable raison dans un pays de la France d'avoir peur du terrorisme le risque statistique d'être attaqué dans la rue d'Antibes par un terroriste armé me paraît beaucoup plus faible que celle d'être renversé par un bus dans n'importe quel banlieue de n'importe laquelle de nos villes je pense que cette crainte est attisée je ne reviens pas par le rôle des médias que je trouve de plus en plus harcelant en la matière et aussi parce que dans le monde la plupart des terroristes sont aujourd'hui des arabes et des musulmans et je crois réellement que c'est ça qui noue cette espèce de psychodrame où le terrorisme est sans arrêt montré pour faire peur parce qu'il renforce la crainte spontanée qu'on a de plus en plus par rapport à ces populations arabes musulmanes de plus en plus présentes sur notre territoire et que certains soupçonnent de vouloir nous arracher notre identité profonde autour des clochers de nos villages donc voilà je crois que là encore on ne peut pas raisonner comme s'il y avait une opinion uniment favorable ou défavorable à telle ou telle chose on peut comprendre qu'il y ait par rapport au terrorisme des menaces et je reconnais bien que ces menaces ont pris des proportions très supérieures à ce qu'elles étaient jamais l'état islamique ou Daesh c'est la différence entre l'industrie et puis quand on regarde Ben Laden le petit artisanat local en matière de terrorisme on a franchi une étape gravissime en effet industrielle mais cette réalité d'une terreur cherchant à s'imposer sur une partie du monde elle n'a pas forcément les implications que on cherche souvent à faire croire à nos opinions publiques européennes et sur lesquelles on fait un véritable débat de politique intérieure qui n'a rien à voir avec la véritable menace terroriste voilà merci merci Roland Kérol avant de passer la parole à la salle d'ici une petite dizaine de minutes je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire et je ne sais pas qui veut réagir à la tribune je vous cède la parole volontiers est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque et un reproche qui peut être fait y compris à ce que vous venez de dire Roland Kérol et ce qu'on entend parfois c'est que lorsque on explique comme ça le sentiment de peur par exemple à l'endroit de l'idée européenne enfin à l'endroit du fonctionnement et du visage de l'Europe aujourd'hui par rapport à l'idée européenne ou à l'endroit de la menace terroriste comme vous venez de l'évoquer par rapport à ce qui apparaît comme une menace réelle à vos yeux est-ce qu'il n'y a pas un risque de la part des responsables politiques ou médiatiques en tout cas de ceux qui utilisent la parole publique de renvoyer aux gens le sentiment c'est cette fameuse phrase qui avait coûté enfin cette fameuse comment dirais-je expression même si c'était pas exactement ce qu'il avait dit mais qui avait coûté cher en son temps à Lionel Jospin que les responsables publics leur disent oui mais attendez vous avez le sentiment d'avoir peur vous avez un sentiment d'insécurité par rapport à des menaces dans le monde et à mes yeux moi responsable public ces menaces n'existent pas est-ce qu'il n'y a pas un risque de creuser un peu plus le fossé je vois que vous voulez réagir avec Don Boulffier on croit ou on ne croit pas à la politique je parle pas des politiques je parle de la politique et il ne faut pas se tromper là-dessus la politique ça ne consiste pas à prendre le pouls de la peur et à l'alimenter constamment c'est le danger ça c'est de la politique agrie ça n'a rien à voir avec notre espérance d'avenir ça ne consiste pas non plus à la nier il ne s'agit pas de la nier quand on devient mesuré c'est comme si on la niait c'est ça qui est terrible je pense que la presse a une grosse grosse responsabilité dans ce domaine il faut qu'elle l'assume ne parlons pas trop des politiques moi j'ai plutôt envie de parler de la presse et des journalistes n'est-ce pas allez-y lâchez-vous je crois que vous voyez si vous mettez l'accent sur tout sur ce qui ne va pas et j'ai cru comprendre que le journal local avait mis l'accent dans le débat d'hier sur un mini conflit qui s'était déroulé sur le plateau vous dites que quand même c'est une façon assez primaire de voir les choses si vous dites que c'est primaire on va vous dire que vous le dis et non on ne le dit pas on vous dit juste laissez-le à sa place ne lui donnait pas plus de place qu'il n'importe et ça a toujours été une difficulté pas seulement ici partout de devoir comme procureur je veux dire de ramener les gens à la mesure je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité je dis ne croyez pas qu'il n'y ait que de l'insécurité merci Vincent Ugeux de la même manière que j'évoquais tout à l'heure le hiatus temporel entre le temps de la pédagogie et celui de la panique je pense hélas que là on est dans une sorte de contradiction ontologique entre la raison et la passion je pouvais démontrer par A plus B que les risques pour moi d'avoir contracté le virus d'Ebola étaient proches sinon égales à zéro et bien ça ne suffisait pas à éteindre cette inquiétude sourde ou explicite donc on est toujours en train de se battre à armes inégales dès lors qu'on s'engage dans un discours rationnel je peux vous démontrer parce que les statistiques certifiées sont là que le risque de se faire arracher son sac à main dans telle rue de telle métropole française est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était il y a deux ans ça n'a pas de résonance ça n'a pas d'écho et on pourra je pense avec les échanges avec la salle si j'ai bien compris l'écho qu'avait recueilli le propos du procureur Montgolfier à l'instant sur la presse et ses responsabilités alors on va simplifier les choses vous pouvez toujours y aller vous ne serez jamais aussi sévère avec les médias que Renaud ou moi parce que en plus nous vivons de l'intérieur les travers qui sont les siens mais je donnerai juste un tout petit exemple quand on vous explique que oui la presse est à la remorque un clou chasse l'autre vous nous parlez d'un truc vous l'oubliez etc moi je me souviens très bien que peu après la première guerre du Golfe j'avais à l'issue d'une longue lutte obtenu un visa pour aller en Irak je suis allé en Irak seul journaliste occidental dans cette période pour raconter comment par quels moyens par quels méthodes Saddam Hussein était en train de remettre la main lui que l'on disait politiquement subclaquant sur les différents centres de pouvoir ce papier a été acheté dans quatre pays européens nous avons fait cette semaine là la plus mauvaise vente de l'express de l'année alors certes c'était le 15 août mais autre exemple l'hiver suivant je suis à Sarajevo premier hiver du siège de la capitale de Bosnie-Herzégovine et je raconte tout simplement si ce n'était pas un cliché écrasant je dirais à hauteur d'hommes un peu et de femmes ce que c'est que de vivre en état de siège à Sarajevo cet hiver là deuxième plus mauvaise vente de l'année alors moi je veux bien je veux bien qu'on fasse tous les procès encore une fois je pense que je serais un procureur bien plus implacable que vous mais il n'en demeure pas moins que l'économie de la presse fait que vous pouvez faire le meilleur journal du monde vous pouvez faire la meilleure émission de télé du monde si le journal ne se vend pas il paraît que le mien l'est à vendre d'ailleurs je ne vois pas pourquoi il y a un télémois d'ailleurs puisqu'il est en vente dans les kiosques et les maisons de la presse tous les mercredis et bien vous n'aurez pas d'audience des coups et que les mêmes qui vous reprochent parfois de céder alors à la tentation du spectaculaire du futile du superficiel du people etc sont ceux qui vont se ruer sur les magazines de leur dentiste parce qu'ils n'osent pas s'y abonner donc voyons voilà donc je veux bien qu'on ouvre ce procès même s'il est un peu à la marge de notre débat mais il faudra qu'il soit équitable et instruit de cette manière merci Michel Cotard c'est très vrai alors troisième exemple troisième exemple d'une couverture qui n'a pas marché c'est celle du point il doit y avoir trois semaines ou quatre semaines où le point fait un titre voilà les dix tâches qu'ensemble l'opposition et la majorité pourraient faire avec un très bon article d'un économiste qui s'appelle François Langlais et je me dis voilà ça quand même pour une fois on sort un peu des clivages il y a un journal et bien c'est la plus faible vente du point depuis le début de l'année c'est à dire que comme si les gens enfin comme si les lecteurs quand même trouvaient dans l'affrontement entre les camps une raison de lire donc c'est bref je suis aussi très sévère sur la presse et notamment sur le marketing de la peur parce que on peut quand même employer ce mot on voit le marketing de la peur on l'a vu à la veille d'élections on le voit systématiquement en cas de faiblesse d'un gouvernement ou d'un état alors on est tous convaincus que la presse est coupable et pour ma part je ne sais pas d'ailleurs comment il faudrait prendre des choses parce qu'on a raison il faut que la presse se vende je voudrais simplement que les responsabilités en effet soient partagées entre le public qui lit la presse et la presse qui se soumet à son public alors Eric Fautorino à propos de presse oui je voulais dire d'abord que je crois que plus ou plutôt moins on informe et plus le monde est anxiogène autrement dit je pense que le rôle des médias globalement ce n'est pas être dans la montée de l'insignifiance telle qu'on la voit aujourd'hui exprimé à travers beaucoup de médias et on a fait tout à l'heure on a parlé beaucoup de médias télévisés en continu etc moi c'est ce que j'appelle la nabilisation de l'information c'est à dire qu'on est en train de mettre en scène du vide et ce vide on convoque des experts tout un tas de gens des télé-réalités etc pour nous expliquer en quoi c'est important et que ça dit des choses sur notre société on est dans un pays dont les deux livres les plus vendus aujourd'hui il faut le rappeler c'est quand même Valérie Trierweiler et le Suicide français donc moi je pense que le rôle des médias c'est précisément de savoir hiérarchiser l'information la trier et donner de l'importance à ce qu'il y en a et réduire à ce qui doit l'être en quelques mots quelques brefs ou rien ce qui ne le mérite pas et je crois que dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui sur la peur sur les peurs Roland Quairol a mentionné deux fois sur l'Europe et sur la mondialisation la peur du chômage la peur de perdre son travail et le visage de l'autre aujourd'hui c'est le visage de l'autre qui va me prendre mon travail mais ce qu'on n'explique pas suffisamment et je pense que les médias auraient intérêt à le faire de façon beaucoup plus pédagogique et de beaucoup plus systématique c'est tout ce monde qui s'invente sous nos yeux toutes ces ruptures anthropologiques que nous allons vivre au 21ème siècle sur l'humain sur le corps sur la santé sur le travail sur les transports qui ça évidemment ça ne fait pas les grands titres or c'est ça qui est en train de décider de nos vies à nous tous et à nos enfants et à nos petits-enfants dans les années et les générations qui viennent je vous prends un exemple on parle de la robotisation des sociétés les robots aujourd'hui il y a eu une rupture majeure qui a très peu été soulignée dans les médias c'est qu'aujourd'hui les robots savent résoudre des problèmes pour lesquels ils n'ont pas été programmés qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que demain on aura des machines qui accompliront des tâches qui pourront même résoudre des problèmes à la place d'un humain et ça ça veut dire que concrètement ce ne sera pas seulement des robots pour aller faire des tâches mécaniques j'allais dire des ouvriers spécialisés des années 60 et 70 ça va être des robots qui vont être des traducteurs ça va être des robots qui vont être des juristes ça va être des robots qui vont être accédés à l'intelligence artificielle de la même manière que nous nous avons une intelligence humaine donc je pense que toutes ces peurs à force de les enfouir de ne pas traiter ce qui est en train d'arriver et de traiter en effet des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt on est en train de détourner de divertir le public mais dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire d'attirer son attention vers autre chose que ce qui est vraiment structurant dans nos sociétés et enfin pour terminer j'entends très bien ce que ce que Vincent Ugeux a dit sur ses couvertures nous avons fait nous au 1 des numéros géopolitiques avec des cartes de Daesh etc ce ne sont pas les numéros qui ont le mieux marché donc effectivement il y a toujours des gens qui disent vertueusement je regarde Arte mais en fait ils ont regardé TF1 une émission etc je n'ai rien contre TF1 la question n'est pas là mais ce que je veux dire c'est qu'en effet c'est comme pour le tango il faut être deux si on donne une bonne information mais qu'en face il n'y a pas les lecteurs ça veut dire que les journaux meurent ils passent sous contrôle et quand ils passent sous contrôle c'est un long débat sur l'indépendance de la presse un journal n'est pas indépendant tant qu'il ne fait pas ses fins de mois et s'il les fait pour avoir de l'audience il faut les faire avec quelque chose qui vend et là on arrive dans une des altérations de nos démocraties Juste un un dernier mot de Roland Kérol et puis on donne tout de suite la parole à la salle pour les questions une petite minute une petite minute Roland oui un petit dernier mot parce que j'étais quand même l'accusé votre honneur d'être celui qui était le jospin de notre débat toute révérence gardée pour l'ancien premier ministre c'est pour ça que je dis toute révérence gardée mais je n'ai pas dit que c'était un sentiment de peur et pas une réalité j'ai essayé de dire que c'était plus compliqué qu'il y avait un vrai ressenti de crainte et de peur mais qui ne balançait pas le bébé avec la salle du bain qui ne balançait pas notamment la mondialisation et l'Europe et que et mon reproche s'adressait en fait aux décideurs peut-être aussi aux médiateurs en ce sens qu'on décrivait trop facilement comme les français ayant basculé dans l'européosceptisme ou l'antimondialisation et voilà ce que je leur demande aux uns et aux autres c'est de regarder ce qu'est vraiment l'état de l'opinion publique et de s'adresser à cette opinion telle qu'elle est sans la caricaturer aujourd'hui faire une campagne européenne demain nationale en croyant que les français sont eurosceptiques ça donne le fait par exemple que nous sommes le seul pays d'Europe où l'offre politique des partis politiques républicains favorables à l'Europe a disparu la dernière campagne européenne même les centristes n'ont pas osé défendre la construction européenne par peur d'une opinion sur laquelle ils se trompent en plus et je sens que la même aventure va recommencer sur le traité euro-transatlantique qui est peut-être la monstruosité que disent certains qui est peut-être le rêve que disent d'autres mais dont personne ne parle vraiment donc moi ce que je leur demande c'est de s'adapter et je dirais la même chose pour les médias c'est très compliqué d'intéresser les gens à des choses difficiles et compliquées bien sûr bravo à ceux qui essayent quand même mais c'est votre boulot après tout je me souviens jadis d'un directeur du marketing de l'Express qui disait assez justement un journal c'est un piège à lecture il faut que en passant les pages ayant envie plutôt de s'amuser et de se divertir le lecteur soit arrêté par des choses qui le piègent et qui l'obligent à regarder des choses un peu plus élevées ou plus intéressantes ou plus compliquées que ce vers quoi il irait naturellement et je crois qu'il vous faut inventer des pièges plus efficaces en effet pour attirer les lecteurs vers autre chose que ce vers quoi les emmène quotidiennement la presse d'information continue et la plus grande chaîne de télévision du pays je reconnais que c'est de plus en plus dur je reconnais qu'à l'heure d'internet où en plus l'information est gratuite c'est de plus en plus dur de faire payer pour se faire piéger oui ça c'est vrai que c'est un sacré problème mais après tout de la même façon qu'on demande aux enseignants de se débrouiller pour apprendre quand même les maths à nos enfants alors qu'ils en ont rien à foutre que ça les amuse pas du tout et que comme dit très bien Najat Vallaud-Belkacem il faudrait leur inventer du ludique tu parles fais passer les intégrales dans le ludique c'est quand même très dur voilà donc il faut que il faut que les uns ou les autres là où on est journalistes politiques décideurs dans tous les secteurs médiateurs on aille chercher ces pièges pour intéresser tout de même une opinion qui est plus complexe qu'on ne croit merci Roland-Cairol alors ce sera le mot de la fin temporaire on va tout de suite accueillir à nouveau Laurence Vanin à qui je vais laisser ma place et puis donc il y a des questions maintenant qui vont venir de la salle tu me le tiens ou non je le tiens bonjour à tous hier sur une des tables rondes on parlait d'un certain nombre de critères autour de de la peur vous avez encore balayé de façon assez généraliste la dimension également de la peur on a deux fins limiers journalistes à cette table ronde qui savent enquêter qui savent aller un peu plus loin il se trouve qu'aujourd'hui maintenant avec toutes les technologies internet c'est un gros mot je sais mais on peut aller fouiller au tréfonds et recueillir ce qu'on appelle des signaux faibles ce qui veut dire que nos enquêteurs ont l'habitude d'aller chercher des signaux faibles pour voir ce qui peut devenir un papier ce qui peut devenir un sujet et qui peut demain être facteur d'un certain nombre d'évolutions il se trouve qu'aujourd'hui ces signaux faibles sont accessibles à tous pour ceux qui ont envie d'aller les voir sur les réseaux sociaux sur le web voir ce que je disais hier le deep web ce qui est donc en dessous est-ce qu'il n'y a pas et c'est ma question est-ce qu'il n'y a pas une connaissance à avoir de ce phénomène du signal faible pour limiter la notion de peur je crois qu'il veut répondre je crois qu'il veut répondre enfin Eric pardon mais je ne sais pas ce que c'est le signal faible alors et le deep le deep alors le signal faible ce sont des tout petites choses qui se passent par exemple vous êtes je vais donner une dimension très physique vous êtes dans un quartier de Paris et vous voyez que tiens il est passé de 1 à 2 SDF dans ce petit quartier de Paris donc c'est peut-être un signal faible que la pauvreté augmente dans ce quartier de Paris toutes ces choses égales par ailleurs sur le web on a tous ces signaux faibles sur un ensemble de critères est-ce que l'intérêt aujourd'hui pour les médias les journalistes les sociologues les politologues pourquoi pas les juristes d'aller farfouiller dans ces terrains là pour les comprendre donc de les connaître donc d'en avoir la connaissance je ne sais pas s'ils le font par internet interposé aussi mais ils le font aussi par internet ne serait-ce que quand on parcourt les réseaux sociaux avant de ne pour avoir la réponse à un papier on voit tout de suite les signaux même les signaux même très très forts contre un papier ou pour donc on fonctionne un peu un peu trop comme ça je vous laisse répondre est-ce que justement que provoque la révolution numérique dans l'exercice aujourd'hui dans la quête d'information dans quelle mesure est-ce que la révolution numérique a contribué à délégitimer en partie en tout cas à secouer à bousculer à délégitimer en particulier la profession de journaliste et quelles leçons en tirer comment est-ce que le journalisme et la recherche de l'information avec la véracité que ça suppose etc. doit tirer des leçons de cette révolution numérique d'abord je parle d'un postulat élémentaire qui consiste à dire que pour ne pas être guidé par les outils il faut apprendre à les maîtriser donc maîtriser tous les outils y compris celui-là donc oui dans la gamme de la recherche de la validation de la vérification de la formation il est de notre devoir de nous initier à ces techniques et également puisque j'ai l'insigne honneur d'enseigner dans deux instituts de formation de journalisme l'école spirituelle de journalisme de Lille et le master journaliste de Sciences Po d'adapter ce que l'on fait d'ailleurs chaque année les programmes à l'acquisition de ces savoirs ayant dit cela ayant dit cela et sans que mon propos soit teinté du moindre corporatisme anachronique ce que je vois dans les enquêtes que je conduis dans les reportages que je fais donc en règle générale dans les zones de conflit sur la planète internet c'est 90% d'approximation de propagande et de désinformation et 10% d'informations utiles à mon sens l'un des plus grands mythes suicidaire des médias d'aujourd'hui c'est ce fantasme du tous journaliste et bien non je suis au regret de vous le dire le journaliste c'est un métier ça s'apprend on apprend à repérer les signaux faibles mais on apprend aussi à les analyser parce qu'il peut y avoir un SDF de plus aujourd'hui qu'hier mais peut-être tout simplement parce qu'il a pris le métro pour aller voir son copain donc je veux dire j'ironise évidemment je caricature mais ce que je veux dire par là c'est que l'observation de phénomènes latents comme celui-là ne vous donne pas la matière d'un article pertinent en soi c'est-à-dire que le travail de recoupement les exigences classiques de rigueur et le fait malgré tout d'être là d'où l'on parle reste à mon sens des impératifs incontournables et une de mes hantises mais c'est celle de toute la corporation je déteste au moins autant le mot que la chose mais à laquelle je m'honore d'appartenir c'est que aura-t-on encore demain on parlait des évolutions capitalistiques des médias de tout à l'heure les moyens de faire ce travail-là je vous donne un exemple très simple à l'express j'ai encore la chance de bouger pas mal je viens de passer deux semaines en République centrafricaine dans l'ouest dans l'est etc et bien figurez-vous que le pouvoir de décision ayant glissé de la direction de la rédaction à la direction financière j'étais supposé rédiger une sorte de devis à la dizaine d'euros près avant de partir or je travaille dans des zones où les deux tiers de mes dépenses ne donnent pas lieu à la délivrance d'une facture quand un militien chanvrait jusqu'aux yeux vous revend votre passeport qui vous a piqué vous ne lui demandez pas un reçu manuscrit non donc ma réponse a été la suivante j'ai pour une fois alors que Christophe Bourdieu sait très bien je refuse de me soumettre à cette règle là comme il y avait une insistance particulière venue de l'actionnaire si toutefois il est toujours à l'heure où nous parlons et bien j'ai rédigé alors un devis mais d'une précision d'une méticulosité maladive y compris le prix des barres céréales que j'emporte avec moi pour être autonome là où je vais et j'ai simplement ajouté un autre à béné prière de prendre en considération le fait que le montant qui figure ci-dessus doit être affecté d'un coefficient de 2 à 5 selon les circonstances mais c'est le coup de pied de l'âne mais c'est pour vous dire à quel point la maîtrise de ces aspects-là de la technologie de l'information est indispensable sinon on va dans le mur on est débordé mais que dans un univers où vous devez vous battre un univers concurrentiel avec la gratuité et pour moi la culture de la gratuité est l'une des grandes malédictions du moment moi mon fils est né à 23 ans le simple fait de plonger la main dans la poche pour prendre 3,50 euros 4 euros et acheter un journal lui est totalement étranger et moi je me souviens que dans nos cours de macroéconomie on nous enseignait que la mauvaise monnaie chasse la bonne bah oui mais la mauvaise presse chasse la bonne aussi s'il n'y a personne pour l'acheter et donc on est au fond aujourd'hui dans un combat pour la survie et pour la survie du journalisme que l'on aime et que l'on essaye de pratiquer ceux qui sont à cette tribune mais on ne peut pas le gagner tout seul ce combat on ne peut pas le gagner si nos journaux meurent guéris ce qui est hélas le danger numéro 1 alors un petit mot un petit mot de Laurence Vanin et puis on retourne dans la salle oui j'aimerais aussi ajouter que peut-être derrière tout ça le problème qui se pose c'est peut-être la peur qu'on devrait avoir de l'ignorance une ignorance qui s'installe un peu partout parce que justement tout le monde opine sur tout vous le voyez bien au lendemain d'un match de foot par exemple tout le monde refait le match et tout le monde est spécialiste de la question et on ajoute et on surajoute j'enseigne par ailleurs et je me rends compte également que bien souvent les étudiants vont au plus simple effectivement un copier-coller sur internet non vérification des renseignements on ne se donne même plus la peine de mettre en noir les petits éléments qui sont en bleu vous savez qui font des liens sur Wikipédia donc en plus c'est tracé enfin on a une reconnaissance et ce que je déplore aujourd'hui c'est qu'on devrait avoir peur de ça et de ce discours qui à mon sens est un peu démago aussi de dire toujours qu'il faut une culture light il faut que ce soit ludique il faut que ce soit plaisant il faut que ce soit un peu nivelé comme ça je ne sais pas jusqu'où on va aller et je crois qu'en philosophie on a peut-être un peu encore cette possibilité de parler sur ce point là nos peurs ce serait peut-être qu'aujourd'hui on tombe dans une ignorance absolue et une ignorance qu'on banalise je crois qu'il serait intéressant qu'on revienne à plus de vérité ou de véracité plus aussi peut-être de rigueur dans ce que nous entreprenons et c'est vrai que regarde tout ce que vous avez dit dans le débat ça rejoint tout cela bien sûr et j'ajouterais peut-être par rapport à ce qui a été dit pour la peur à l'égard du politique qui a aussi une peur du vivre à crédit et aujourd'hui on a aussi oublié peut-être de souligner qu'il y avait aussi un politique assujetti à l'économie et qu'aujourd'hui quand on veut placer son argent en banque on a un banquier très gentil d'ailleurs qui vous dit que vous allez toucher des intérêts dans tant d'années et nous sommes toujours dans l'invisible dans quelque chose sur lequel on parie et la société aujourd'hui ses peurs c'est ça c'est de ne pas parier sur les bons axes et finalement de retomber comme je le disais dans mon introduction dans le monde de la caverne et dans l'ignorance Monsieur on va prendre une question dans la salle François Lepérou le micro le voilà Monsieur c'est à propos de ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le péril jaune les chinois qui rachètent l'aéroport de Toulouse est-ce que là on ne crée pas une peur quand on sait que c'est un consortium de deux groupes chinois plus un groupe canadien qui rentre à 49% dans l'aéroport de Toulouse je ne discute pas sur le fond je dis simplement qu'il y a une différence entre dire les chinois rachètent l'aéroport de Toulouse et un consortium avec deux chinois et un canadien prend une part minoritaire dans l'aéroport de Toulouse je trouve que cette question elle est en droit fil de ce qu'on s'est dit jusque là c'est à dire soit on admet tous que le monde est complexe et que la peur elle n'est de l'ignorance de cette complexité du monde soit les médias considèrent qu'ils doivent éviter cette complexité et qu'il faut au contraire simplifier banaliser caricaturer et se distraire et à partir de là les médias vont contribuer à entretenir les peurs quand elles vont surgir puisque précisément ils n'auront pas fait l'effort de décortiquer ce que vous venez de dire par exemple c'est à dire que la réalité est toujours plus complexe et qu'on a tôt fait de caricaturer c'est tellement facile je me souviens d'une déclaration du Berbeuf-Merry le fondateur du monde en 1944 qui parlant du monde disait le monde coûte son prix plus l'effort pour le lire et ça voulait bien dire ce que ça veut dire c'est à dire que accéder à l'information complète ça réclame un peu plus d'effort d'abord du côté des journalistes du côté des médias c'est à dire qu'ils vont vous expliquer en effet c'est pas c'est pas Jean-Yan et les Chinois à Paris c'est non mais voilà il y a une économie qui s'appelle la Chine de la même elle est présente en Afrique elle est présente partout elle prend des positions si on ne veut pas que les Chinois prennent des positions dans l'économie française alors interdisons demain à toutes les sociétés françaises de prendre des positions dans des industries étrangères si c'est ça et vous savez que quand même l'essentiel du réseau du tissu économique français dans les hautes technologies dans l'agroalimentaire j'en parle pas est très implanté dans les économies européennes mondiales etc y compris américaines donc effectivement je pense que plus on simplifie l'information plus on ne fait pas le travail qui justement fait que moins on comprend moins on connaît plus on a peur voilà merci Eric on va prendre une autre question dans la salle si vous pouvez vous tourner vers François Laperrou qui a le micro levez le bras pour l'interpeller merci je suis déjà intervenu hier donc je vais être bref est-ce que la peur du monde ne correspond pas tout simplement à un immense sentiment d'impuissance mais énorme sentiment d'impuissance qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que le sentiment d'impuissance alors je dis sentiment d'impuissance je parle sentiment que les politiques sont impuissances monsieur de Montgolfier disait très bien tout à l'heure c'est la finance qui gouverne le monde et les traités qu'on nous prépare en ce moment entre les Etats-Unis et l'Europe vont faire que bientôt les sociétés vont pouvoir attaquer les Etats donc les financiers vont être encore plus puissants donc l'impuissance des Etats l'impuissance des politiques les médias qui sont obligés par leur économie d'en se rajouter et les citoyens qui sont là et qui ne peuvent rien faire et qui ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire est-ce que le système politique ne doit pas permettre aux citoyens d'avoir le sentiment de ne pas être impuissants et de pouvoir dire un mot de changer enfin ce système à bout de course à bout de course et pas seulement en France pour que les citoyens se sentent vraiment participants et on a peur des comités citoyens les politiques en ont peur dans une démocratie participative je les comprends bien mais vous, vous, non Qui veut répondre ? Roland-Carol ? Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire et pourtant je crois que là encore c'est pas si simple que ça le sentiment d'impuissance totale génère pas forcément la peur par exemple il y a une dizaine d'années dans la jeunesse de nos pays qu'est-ce qui suscitait le plus d'émotions ? c'était la fin dans le monde ça n'est plus le cas aujourd'hui non pas parce que c'est passé de mode mais parce que les gens ont acquis progressivement le sentiment qu'on était impuissant devant ça qu'il y avait des choses devant lesquelles décidément que ce soit les états ou nos aides individuelles ne parviendraient jamais à le régler je crois et là je vais me rapprocher de la fin de ce que vous avez dit je crois que pour que l'impuissance puisse générer une certaine crainte voire une peur il faut que cette impuissance soit accompagnée du fait que on pourrait pourtant avoir notre mot à dire voilà et je crois qu'on a de plus en plus de secteurs en effet névralgiques du genre de ceux dont on a parlé cet après-midi qui sont des secteurs dans lesquels les citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont jamais consultés qu'on ne leur demande jamais leur avis qu'ils ne sont pas mis dans le coup et cette volonté d'être mis dans le coup par les décideurs elle est de plus en plus puissante dans nos opinions publiques alors je sais bien que de temps en temps les décideurs la mettent en cause en disant ils disent ça mais si on les appelle c'est pas sûr qu'ils soient mobilisables je n'en sais rien la réalité en tout cas est là c'est que sur les secteurs dont nous avons parlé et l'Europe est un très bel exemple les gens ont le sentiment qu'on ne leur demande jamais mais de participer aux décisions qui concernent leur avenir que ça se dessine dans des cénacles abstraits inconnus lointains et qui provoquent en effet à vrai dire moins cette peur que cette agressivité citoyenne contre ce qui se passe derrière leur dos Eric de Montgolfier je peux vous ajouter un mot j'aurais envie de dire que c'est de l'impuissance et puis on sentirait tous un peu rassérénés finalement c'est que de l'impuissance alors après tout laissons courir mais je crois qu'il n'y a pas que ça et toutes ces années j'ai surtout conçu l'idée que vraiment nous avions tous une tendance forcenée à tout ramener à nous à notre petit enclos en réalité j'étais fasciné il y a quelques années quand j'ai entendu à la radio qu'à l'occasion d'une de ces belles élections qui flatte la démocratie en France celle de monsieur Balkany après une période d'inéligibilité et bien on interrogeait quelqu'un et une vieille dame proprette sans doute qui on disait vous allez voter pour qui madame ? pour monsieur Balkany bien sûr dit cette bonne habitante de la loi Perret vous savez qu'il a été condamné pour corruption la réponse à fusée extraordinairement douce et si vous aviez l'occasion de prendre 250 000 francs vous le feriez pas vous alors vous comprenez qu'on parle d'impuissance ça me rassurait moi je pense que vraiment il y a un égocentrisme forcené quand on parle de l'aéroport de Toulouse sur lesquels les chinois vont mettre la main quelle horreur quand il s'agit de boirer l'avion pour leur venir dépenser leur argent ici personne ne dit rien s'ils veulent acheter l'avion on n'est plus d'accord il y a quand même un problème question de la salle oui alors bonjour merci à tous je m'excuse par avance peut-être que je vais encore un peu rabaisser le débat mais quand même quand même il y a quand même j'ai un peu attend pardon François il faut que je vois les gens qui ont parlé j'ai quand même un peu l'impression à vous entendre d'abord vous dites d'excellentes choses mais vous êtes un peu tous d'accord et pour moi un débat ça doit être un peu plus pluraliste et surtout il y a une peur qui apparaît dans tout ce que vous dites excusez-moi et là je vais m'appuyer un peu sur ce que disait monsieur et répondre à Roland c'est la peur des peuples que nous a dit Roland tout à l'heure que quand on consultait pas assez les peuples mais si mon cher Roland on a consulté les français en 2005 sur la merveilleuse construction européenne sur laquelle l'opinion est tellement partagée qu'il y a eu 53% de non ensuite qu'entend-on que c'est affreux ces peuples affreux alors Michel a repris l'expression et d'ailleurs moi j'ai déjà interrogé Marine Le Pen là-dessus en lui disant je n'aime pas cette expression on est chez nous qui est on qui est nous ça veut pas dire que les gens veulent pas que d'autres viennent à l'intérieur de leurs frontières ça veut dire qu'ils ont peur du changement identitaire ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas y accueillir mais je n'aime pas non plus mais vous avez parlé de la mondialisation en gros quand vous parlez des frontières vous prenez tous un air comment c'est horrible les gens veulent se replier derrière leurs frontières moi je crois pas là qu'il faille parler de peur il se trouve que je crois moi que dans le monde de la mondialisation d'abord c'est pas parce que c'est un monde sans usine pour nos pays alors oui ça peut déplaire en tous les cas et c'est aussi dans ce monde sans frontières oui je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il y ait d'autres échelles que la nation qui soit à la fois des réalités anthropologiques historiques culturelles et politiques je ne vois pas de démocratie s'exprimer à une autre échelle et je trouve surtout qu'une fois de plus si vous voulez vous avez pris ça avait un air un peu professoral nous allons être les instituteurs des peuples et les peuples ça pense mal ça vote mal ça n'aime pas ce qui est aimable ces salauds n'aiment pas l'Europe ils n'aiment pas la mondialisation alors que c'est si bien mais à aucun moment vous vous dites peut-être qu'un monde avec des frontières où vas-tu chercher tout ça dans les propos qui ont été tenus à cette tribune ah non mais c'est extraordinaire tu n'as pas dit cher Roland que l'opinion était très divisée sur l'Europe et qu'on ne consultait pas c'est les peuples tu ne l'as pas dit vous n'avez pas parlé de repli sur soi à propos des frontières l'idée qu'on voudrait des frontières vous n'avez pas parlé de repli sur soi certainement pas bien sûr j'ai pas dit que c'était d'ailleurs une idée dégoûtante j'ai dit que c'était la seule idée qui avait été oui Roland je suis désolé je suis désolé mais malgré tout je suis quand même un peu sidéré c'était dans l'observation et c'était pas dans la conviction quand on dit le repli sur soi Michel ça veut dire que c'est mal pourquoi est-ce que les frontières j'essaye juste de vous poser une question est-ce qu'il y aurait une question éventuellement sans vouloir vous surtout pas vous censurer mais est-ce qu'il y aurait juste une question non je vais poser une question non mais écoute il n'y a pas de question alors je vais poser une question j'aimerais savoir en quoi la peur de la disparition des frontières est une peur condamnable en quoi vos réponses seraient des réponses éventuelles à cette peur et encore une fois quelqu'un l'a dit tout à l'heure pourquoi la peur est-elle définie pratiquement toujours dans les peurs que vous avez citées la peur du monde etc comme quelque chose d'absolument négatif le mot peur irrationnelle a été prononcé Réle Roland tu l'as dit ou pas ? je pourrais le dire la peur c'est irrationnelle alors voilà il y avait plein de questions dans la voix du peuple allez-y je ne sais pas qui veut répondre allez-y allez-y Laurence je crois surtout qu'il faudrait réfléchir à la question et la lier aussi peut-être à ce qu'a dit monsieur précédemment quand il nous dit est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'impuissance à certains moments on a l'impression surtout d'une grosse aliénation et l'aliénation c'est une sorte de perte de liberté et cette perte de liberté même si effectivement on peut s'exprimer parfois dans les urnes on a l'impression finalement que les choix que l'on aimerait faire ou qu'on aimerait se voir mettre en place ne sont pas forcément ceux qui vont être véritablement réalisés quand vous parlez de l'Europe effectivement ce qui aurait été peut-être relativement intelligent ça aurait été que tous les pays puissent voter le même jour la même année avec un projet européen bien construit c'est-à-dire dont le détail complet aurait été écrit et nous avons pour ceux qui ont pu voter parce que tous les pays ne l'ont pas fait il y a des pays qui l'ont fait mais il a fallu s'y reprendre à deux fois donc pour certains il y a eu un sentiment d'obligation d'en passer à l'Europe avec les grandes promesses que cela pouvait suggérer c'est-à-dire non seulement on allait obtenir une sorte de sécurité financière mais aussi une sécurité à l'égard de la possibilité de la guerre on a joué effectivement sur un fond de peur pour poser l'Europe mais ce qui pose problème aujourd'hui c'est que va-t-on faire de cette Europe qui semble pour certains partir un peu à volo comment remettre en place la question des souverainetés dans le multilevel avec tous ces pays qu'on a fait entrer dans l'Europe sans poser l'horizon c'est-à-dire la limite ou la délimitation géographique de cette Europe ça interpelle aussi je crois beaucoup et puis la question aussi dans l'esprit effectivement tout le monde n'est pas toujours comment dire pas toujours dans le même sens il y a des questions et les questions à l'égard de la peur et bien elles sont là l'impression que finalement les hommes n'ont pas toujours la possibilité de choisir leur destin et c'est ça peut-être l'impuissance ou l'aliénation envie de faire l'Europe et en même temps la peur de faire l'Europe c'est ça être aliéné Michel Cotta je voudrais revenir sur ce qu'a dit Elisabeth je comprends très bien ce que tu veux dire tu veux dire qu'on dit frontière et on dit repli donc tu poses la question identitaire est-ce que si nous avons récupéré notre identité est-ce que nous n'avons pas peur est-ce que si l'Europe n'existait pas et si les pays étaient restés tels qu'ils sont dans leur contexte nous n'aurions pas peur moi je suis très sensible à l'argument national c'est-à-dire est-ce que la nation n'est pas le seul domaine dans lequel finalement on trouve des consensus et on trouve des interrogations je suis d'accord avec toi il reste que je ne pense pas que le sentiment identitaire d'identité retrouvé suffirait à éloigner les peurs je pense même malheureusement le contraire peut-être prendre d'autres questions une question dans le fond là-bas je voudrais interroger sur une pardon je voudrais interroger sur une un domaine qui me semble alimenter la peur mais je voudrais être sûr de ne pas me tromper je parle du discours récurrent des politiques et de la presse sur la la poursuite la la volonté d'arriver au risque zéro que ce soit dans le domaine de la santé bien sûr évident mais aussi de la nourriture du transport de la météo de tout tout est toujours tourné vers cette volonté d'arriver vers le risque zéro qui entraîne bien sûr d'un côté une judiciarisation de la société mais en même temps sans doute à contrario cette angoisse de voir que quelque part on n'y arrive pas et sans doute on n'y arrivera jamais merci merci monsieur qui veut répondre est-ce que c'est une volonté d'un discours public tenu par les politiques ou par la presse ou est-ce que c'est une aspiration que nous avons aussi chacun chacun nous moi je crois que cette volonté n'existe pas sérieusement dans nos sociétés je ne vois aucune espèce d'espace public de discipline scientifique ou public dans lequel on essaye d'atteindre le risque zéro je crois on ne le propose pas je ne pense pas qu'on le propose je pense qu'on a mis en avant à raison le principe de précaution qui est un vieux principe scientifique utile que certains maintenant mettent en avant en disant que ça empêche toute innovation et toute recherche ce qui est une absurdité mais le risque zéro je pense que lorsque l'expression est employée elle est toujours employée dans une phrase où on dit sachant que le risque zéro n'existe pas donc vraiment si c'était le cas ce serait une négation totale de toute approche scientifique ou humaine que de prétendre qu'on atteint le risque zéro je crois réellement que Dieu merci on est une société plus adulte que ça néanmoins on peut ajouter l'idée qu'il y a quand même une surenchère du point de vue des contrats tout ce qui est contrat d'assurance tout ce que nous prenons contre les risques et je dirais même que dans nos affects nous jouons sur cela parce qu'effectivement si vous voulez on peut compléter ce que vous venez de dire quand on voit qu'aujourd'hui même dans l'amour on cherche la sécurité puisque non seulement on multiplie les contrats de mariage mais surtout c'est pas le risque zéro mais n'empêche que la société aujourd'hui vit en multipliant les contrats et quand les hommes et les femmes se mettent sur un site de rencontre en mettant déjà le profil qu'ils souhaitent rencontrer sous-entendu qu'ils ne veulent pas rencontrer un autre c'est aussi une volonté de se préserver de mettre déjà les filets pour éviter la chute parce que les hommes ont peur justement de l'effondrement de l'échec etc. donc on multiplie les contrats Vincent Hugeot avant on se payait de mots dans l'antiquité aujourd'hui on multiplie les contrats d'assurance et autres Vincent Hugeot il me semble à tort ou à raison que le message subliminal de l'épisode Ebola c'est aussi de dire qu'il n'y a pas d'étanchéité technologique possible face à un fléau de cette nature j'observe simplement que alors qu'il y avait Vox Clamens in deserto certains reporters universitaires humanitaires médecins qui attiraient l'attention sur l'ampleur et la profondeur du mal on a commencé à voir affleurer la thématique Ebola dans les grands médias hexagonaux quand il y a eu un cas identifié dans un pays occidental etc. et il y a eu là un décuplement de la hantise de la psychose Ebola donc risque zéro évidemment non mais un certain désarroi dans des sociétés qui croyaient avoir réussi par la maîtrise technologique ou médicale à établir des barrières quasiment thermétiques imperméables infranchissables je crois que c'est une des leçons collatérales de cet épisode alors une autre question là-bas est-ce que il ne serait pas enfin il me semble que si on avait uniformisé depuis le début en Europe et le fiscal et le social on aurait limité énormément de peurs concernant cette Europe et on n'en serait pas à se demander si on doit fermer ou ouvrir des frontières c'est une excellente question est-ce qu'en fait est-ce que l'Europe existe est-ce que vraiment par-delà de l'idée et le sentiment européen il n'y a pas d'Europe fiscale il n'y a pas d'Europe sociale il n'y a pas d'Europe politique je vous trouve très optimiste pour ma part parce que imposer un régime fiscal à toute l'Europe que vont faire les fraudeurs c'est pas rassurant vous savez pour eux c'est une vraie question que pose moi je crois que ce que vous dites madame est une bonne façon d'illustrer les questions que se posent majoritairement les français si on est d'accord pour l'idée européenne il faut au moins qu'on ait une Europe qui ait une efficacité et qui permette à tous les pays de participer au même jeu aux mêmes règles du jeu sur le même terrain et le fait qu'il n'y ait pas les mêmes règles fiscales et sociales ça pour le coup pour parler dans le langage des technocrates européens ça fausse la concurrence donc évidemment ça veut dire que ou c'est l'un ou c'est l'autre ou il faut renoncer à toute harmonisation et l'Europe n'a plus de sens ou au contraire si on veut que l'Europe serve à quelque chose il faut qu'elle accepte un certain nombre de règles communes évidemment notamment dans le domaine fiscal et social oui mais ça n'empêcherait pas l'Europe d'avoir peur de la mondialisation on voit très bien que les domaines sont déjà au-delà de l'Europe oui mais ça lui donnerait un peu plus de cohérence et de compétitivité un mot pour essayer de compléter la réponse pour madame c'est vrai que l'Europe telle qu'elle s'est constituée a été une Europe très physique c'est à dire c'était du charbon c'est de l'acier c'était de la politique agricole donc tout le monde savait bien de quoi on parlait et au fur et à mesure il y a eu une financiarisation de cette Europe il y a eu cette monnaie unique mais une monnaie unique qui était basée sur des économies complètement disparates donc effectivement on a voulu tailler un même costume à des pays qui n'avaient pas du tout la même taille la même solidité etc. et je pense que ça a créé une telle confusion qu'effectivement aujourd'hui l'Europe pourquoi il y a ce sentiment clivé sur l'Europe c'est que c'était une volonté qui est née en plus sur les décombres de la deuxième guerre donc l'idée qu'il fallait justement on n'aurait plus la guerre en Europe si on créait l'Europe et on a vu qu'il y a eu des guerres il y a eu Sarajevo il y a eu beaucoup de choses mais ce que je vois aujourd'hui c'est que si cette Europe n'apporte pas d'apaisement et au contraire apporte de la dissension c'est que précisément elle n'a pas réussi à s'établir sur des règles concrètes tangibles égalitaires alors qu'il y a un principe du droit qui dit il faut traiter inégalement les choses inégales et finalement l'Europe fait l'inverse c'est à dire traite également des pays qui ne le sont pas Merci il y a une question de la salle Une question Petite question où feriez-vous passer le critère entre une peur légitime et une peur illégitime spontanément la peur légitime c'est la sienne la peur illégitime c'est celle des autres mais est-ce que vous avez une autre réponse N'ayez pas peur une réponse Moi j'en ai une si tu veux c'est que c'est le repli sur moi non pas dans mes frontières nationales mais dans les frontières de mon backyard à moi c'est à dire que quand je vois les chinois prendre une part minoritaire dans un aéroport à Toulouse ça m'est complètement égal quand je les vois prendre la possession d'un grand cru de Bourgogne ça me fait peur vous avez prononcé le mot légitime illégitime et je pense que ça c'est très intéressant dans la définition de la peur c'est quelle légitimité et je pense que si nous avons peur ou si des peurs s'expriment c'est que précisément nous considérons que nos interlocuteurs qui devraient nous rassurer parce qu'ils sont légitimes et bien en réalité sont-ils légitimes alors j'ai eu j'ai réalisé la semaine dernière un entretien avec Michel Rocard sur la légitimité du politique et il dit la chose suivante il dit pendant la guerre la légitimité de guerre elle est en béton armé parce que de Gaulle parce que Churchill ils l'ont acquise au moment où on avait peur ils l'ont acquise dans la peur donc il y a eu des batailles ça a rassuré donc cette légitimité a traversé le temps et dans les temps de paix les responsables politiques leur légitimité vient du compromis et un compromis n'est jamais glorieux et vous faites plus ou moins des compromis et la légitimité que vous avez pour pouvoir imposer vos décisions imposer votre vue sont déjà un peu amoindries et dernier point que souligne Rocard c'est que les manettes qu'ils ont dans les mains tous ces responsables politiques est-ce qu'elles fonctionnent oui ou non et bien on voit bien que pour réobtenir le plein emploi lutter contre le chômage etc leurs manettes dysfonctionnent parce qu'on a bien vu que c'est pas à l'échelle des états nations qu'on peut prendre des décisions qui sont sur des forces supranationales mais c'est plutôt à l'échelle européenne etc autrement dit je pense que les peurs sont légitimes quand elles sont nourries par des responsables que l'on croyait légitimes mais qui ne le sont plus très brièvement en contrepoint de ce qui vient de la stratégie sur la guerre notamment comme source de l'élimité et comme il faut toujours invoquer les manes des glorieux anciens il y a cette formule du philosophe Alain qui dit je vais tenter de le citer précisément le courage nourrit les guerres mais c'est la peur qui les fait naître je vous laisse là dessus parce que je crois qu'il y a matière à réflexion est-ce que je peux juste ajouter quelque chose sur la guerre je comprends très bien ce qu'a dit Michel Anca moyennant quoi c'est plus facile c'est plus facile d'avoir une légitimité en temps de guerre parce qu'on sait l'ennemi l'ennemi est bien déterminé donc on peut dire je résiste à cet ennemi donc je suis légitime le problème aujourd'hui c'est que les ennemis sont multiples et je ne sais pas qui pourrait incarner la légitimité face à ça c'est vrai quelle est la légitimité face aux puissances financières qu'a décrit Eric de Montgolf je ne sais pas je trouve que c'est plus difficile effectivement de trouver une légitimité mais ce qui m'intéresse dans votre question quelles sont les peurs illégitimes et les peurs légitimes je me demande s'il n'y a pas quand même une connotation morale dans ce que vous dites or je crois qu'il n'y a pas de peur illégitime les peurs sont légitimes on peut dire vous avez tort de penser ça mais on ne peut pas donner moralement quittus de légitimité à quelqu'un qui pose une question la morale malheureusement n'a rien à faire est-ce qu'on ne peut pas reprendre la formule de Roland en disant il y a des peurs égoïstes et des peurs altruistes c'est un bon critère et un des dangers du débat politique contemporain c'est effectivement de penser par exemple que les peurs identitaires sont exclusivement égoïstes ce qui n'est peut-être pas vrai parce que l'identité ça concerne soi mais ça concerne aussi le collectif donc il faut être très prudent et de ce point de vue là j'aurais tendance à défendre Elisabeth qui n'a pas besoin de moi bien sûr il y a un autre critère me semble-t-il mais qui peut se combiner avec celui légitimité et légitimité c'est-à-dire que je considère que la peur des étudiants mexicains aujourd'hui est pleinement légitime la peur de se faire ramasser par des flics pourris et massacrés dans un cul-de-basse fausse c'est une peur légitime mais elle ne me concerne pas directement je ne parle pas de moi je peux considérer que c'est une peur qui m'est étrangère légitime mais étrangère et celle-là on rejoint sans obsession de la synthèse aussi le propos sur l'égoïsme et l'altruisme même si le mot n'a pas été prononcé et puis il y a peut-être autre chose qu'on peut ajouter c'est le décalage entre l'impression de peur c'est-à-dire ce sentiment que je ressente au plus profond de moi et qui fait que je peux dire j'ai peur en affirmant un sujet derrière le sentiment et l'expression de peur c'est-à-dire ce qui transpire à l'extérieur de moi et le décalage entre les deux c'est peut-être justement soit une part morale qu'on peut y placer ou alors tout simplement la repossession de soi avec peut-être une raison qui peut-être essayerait de trouver des arguments qui pourraient contrer cette peur pour la rendre un peu maîtrisable Juste un mot juste un mot de plus pour dire par rapport à ce que tu m'as rétorqué pour dire si tu avais été là hier quand j'ai essayé de faire un espèce de grain de poivre voilà justement j'ai parlé de certaines de ces peurs et j'ai cité la peur de l'agression physique et j'ai cité la peur identitaire comme des peurs légitimes mais je demandais en contrepoint comment juger l'exploitation politique et idéologique je dirais cynique de ces peurs existantes à la population et c'est là qu'il faut regarder les choses la peur en elle-même comme l'a dit Michel elle est forcément légitime puisqu'elle est là le problème est de savoir ce qu'on fait politiquement socialement comment on dit sociétalement des peurs existantes autour de nous pour poser une question qui va dans le sens de l'intervention de Roland est-ce que l'une des difficultés pour répondre à cette peur identitaire légitime et qui est une peur réelle mais qui est légitimée par des faits n'est pas que on a ou que les responsables politiques ont tendance à vouloir y répondre par un retour à une identité antérieure immuable stable alors que la façon d'y répondre elle est beaucoup plus compliquée et peut-être d'essayer de trouver ce qui change ce qui mute ce qui sera l'identité plutôt de demain est-ce que c'est pas ça la réponse qu'il faut que les responsables publics doivent chercher tant entendu qu'un français de 2014 n'est effectivement pas un français de 1950 ou un français de 1870 écoute moi je pense absolument comme toi je pense que ce retour à une France immuable est en effet un retour à une France fantasmée et comme je ne veux pas continuer le débat sur ce seul terrain je veux prendre un autre exemple sur un autre terrain qui est celui de la nature je suis très frappé dans toutes nos études par la montée dans les exigences environnementales des français qu'on s'occupe de moins en moins de certains thèmes qui avaient marqué des peurs françaises comme le nucléaire qu'en revanche on s'est rapproché des américains et que nos grandes peurs environnementales sont plutôt la protection de la nature la qualité de l'eau et la qualité de l'air ce qui est renforcé sans arrêt par la crise économique où les gens nous disent on n'a pas été foutu de faire une planète où on donne du travail à nos enfants laissons-leur au moins une planète propre et donc cette montée des thèses environnementales s'accompagne d'une demande d'un retour à la préservation de la nature et les gens veulent que la nature soit préservée et lorsque vous parlez avec eux il y a maintenant pas mal d'études qualitatives qui ont été faites là-dessus vous vous apercevez que ce n'est pas un vrai retour à la nature la nature avec ce qu'elle peut avoir d'agressif de luxuriant de foisonnant n'intéresse pas les gens ce qu'ils veulent ce que veulent nos compatriotes ce que nous voulons majoritairement c'est une nature aménagée pour nous une nature où les bords des fleuves soient aménagés pour qu'on puisse aller s'y baigner ou s'y promener etc. etc. des forêts qui soient éclaircis de leurs bas arbres et donc je crois que ces mythes de retour à une identité française à une nature originelle sont en fait quelque chose qui mérite d'être très largement revisité je crois qu'il va falloir s'orienter vers la conclusion il nous reste 5 petites minutes j'ai peut-être une petite question mais éventuellement pour orienter la conclusion puis je vous demandais de finir il y a une question moi qui m'interroge y compris en tant que journaliste on l'a évoqué on a flirté avec cette interrogation tout à l'heure comment se fait-il que ce qui nourrit aussi la peur du monde c'est la notion de conspirationnisme de complotisme c'est-à-dire on nous cache tout les décisions sont prises ailleurs donc c'est l'ignorance qui effectivement ce sentiment-là il imprègne il existe vraiment il est réel et pourtant quand on regarde aujourd'hui les moyens de communication les moyens d'information pour le meilleur et pour le pire ils n'ont jamais semblé aussi divers aussi multiples je pense qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de cacher un secret d'état que lorsqu'il n'y avait que trois chaînes d'information deux ou trois grands journaux qui régnaient sur l'opinion et du temps de l'RTF aujourd'hui évidemment ne serait-ce qu'avec la toile on trouve tout le meilleur et le pire donc on a l'impression que plus la parole est diverse plus elle est multiple plus elle a évidemment des audiences différentes mais en tout cas elle est diverse plus cette notion de conspirationnisme de complotisme de finalement ces élites profondément délégitimées quelles qu'elles soient politiques médiatiques et autres nous cache tout et je n'oublie pas que je fais partie j'exerce une profession qui est l'une des plus impopulaires avec celle d'hommes politiques et d'huissiers de justice probablement enfin j'espère qu'il n'y a pas d'huissiers de justice dans la salle mais voilà et donc ça je pense que ça nous interroge et ça interroge y compris les journalistes qui sont à cette tribune le magistrat pourquoi est-ce que cette délégitimation par le conspirationnisme par le complotisme semble de plus en plus fort les peuples on parlait des peuples tout à l'heure les peuples ont un peu de mémoire quand même il y a un événement qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire relativement récente c'est l'histoire de l'enfant caché du président de la république quand on a su que le président de la république avait tué un enfant d'une autre femme ben non c'était absolument sans intérêt il faut être honnête je ne comprends pas qu'on continue à accorder de l'importance à ce truc là mais ce qui était important c'est la réaction de beaucoup de journalistes après qui ont tous dit ben oui on le savait et c'est ça qui est terrible il y a des gens qui savent et d'autres la plupart qui ne savent pas ne vous étonnez pas en cachant des choses aussi insignifiantes qu'ils pensent que vous en cachez d'importance aujourd'hui tout le monde sait tout sur le président actuel peut-être même trop d'ailleurs on est plutôt dans l'excès inverse en ce moment pardon il y a même des choses qu'on préfère ne pas savoir l'excès c'est toujours de s'intéresser à des choses insignifiantes écoutez qui roule en scooter qu'il a une maîtresse qu'on lui porte des croissons qu'est-ce que ça peut nous foutre on est d'accord on est d'accord justement alors qu'est-ce que ça pouvait foutre que le président est un enfant ça ne changeait pas son comportement politique c'est pas le problème du fait c'est le problème que certains le savent j'aurais été journaliste ce qui a été jeune plaise après après j'aurais surtout pas dit que je le savais parce que forcément j'appelle la question mais pourquoi vous l'avez pas dit puisqu'aujourd'hui vous en faites des tonnes autour de ça c'était donc important ben non ça l'était pas ah bon mais pourquoi vous en faites des tonnes on nous a beaucoup approché de ça sur l'affaire Pompidou enfin sur la santé de Pompidou alors on savait on a dit très souvent qu'il était malade moi quand j'en ai eu la certitude je suis la première à l'avoir dit j'en ai eu la certitude après un voyage en Russie il reste que pendant un an on s'est tous demandé de quoi il était malade ce qu'il avait alors est-ce que le secret était bien gardé en tout cas nous ne l'avons pas eu et on parlait de la maladie de Pompidou puis à un moment donné on s'est dit qu'on ne pouvait pas en parler tout le temps et on a recommencé quand vraiment ça a été donc ça veut dire quoi on nous a beaucoup reproché le silence sur Pompidou mais qu'est-ce qu'il fallait dire tous les jours il est malade il est malade on ne sait pas de quoi c'était encore pire cette phrase terrible qu'effectivement il arrive d'entendre en conférence de rédaction mais ça on le savait c'est la reddition en race campagne de l'idéal journalistique et c'est vrai que la réaction spontanée c'est de dire quel dommage que nos lecteurs eux n'en sachent rien mais pour autant il me semble que s'agissant de cette manie du secret de l'essor des théories complotistes conspirationnistes n'oublions pas qu'il y a un instrument qui a assuré une multiplication exponentielle de la diffusion c'est précisément internet il y a deux phénomènes me semble-t-il tout ce qui contribue à alimenter la thèse complaisamment entretenue d'ailleurs selon laquelle les journalistes appartiendraient à ces élites exécrées ferait partie de ce petit monde doit être combattu et il est vrai que quand je compare ça à la culture de nos confrères anglo-saxons et je ne vénère pas par principe la presse américaine mais en la matière je pense qu'elle a plus de leçons à nous donner qu'à recevoir et bien je me dis qu'on est aussi collectivement responsable de cette idée que dans une période d'antagonisme social profond et bien la ligne de faille voire de fracture elle passe effectivement entre le peuple ou les peuples et les élites dont font partie les journalistes d'ailleurs élites mineures méprisées par les vrais les autres donc en plus dans une posture sociale et sociologique un peu inconfortable mais sinon le complotisme a cette vertu puisque ces choses nous échappent feignons d'en être les organisateurs en tout cas les observateurs de donner une rationalité à quelque chose qui ne l'est pas le problème des complots et des conspirations c'est un peu le même que celui du cliché en journalisme c'est qu'un cliché est toujours fondé sur une réalité et des complots il y en a eu donc on ne peut pas nier l'existence même du concept de complot de conspiration mais simplement c'est vrai que je crois que notre travail de décryptage dans ces cas là c'est de montrer par quel mécanisme on fait d'une chimère totale ou d'un fantasme collectif une réalité qui pèse par exemple sur des choix politiques là c'est notre boulot de journaliste mais en revanche je suis aussi alors on parlait tout à l'heure de notre sens critique vis-à-vis de cette corporation moi je reste assez sidéré je dois le dire et je le dis très ouvertement par le degré de connivence à mon sens en partie incestueux qui existe encore aujourd'hui entre une partie de la presse politique française et une partie de la classe politique française et dans une période où il y a cette défiance cette défiance et bien on alimente justement toute cette rhétorique sur la complicité que j'évoquais avant juste pour compléter ce que vient de dire Vincent ce qui est sans aucun doute justifié il ne faut pas négliger notamment la connivence de journalistes d'autres secteurs d'activité avec leurs sources d'information c'est aussi la même chose dans le secteur économique dans le secteur culturel ou autre ça existe au bout sportif cette connivence là malheureusement on la retrouve un peu partout est-ce qu'il y a une Eric Fotonino il y a peut-être une dernière question pour terminer parce qu'on a tourné autour y compris à travers cette notion de conspirationnisme et Vincent Hugeot a expliqué le rôle nocif d'Internet mais est-ce qu'en même temps ce qui ne nous fait pas peur globalement et ce qui recoupe l'ensemble d'ailleurs des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui dans ce monde qui vient et qui nous fait peur est-ce que ce n'est pas la révolution numérique qu'on ne comprend pas qu'on ne sait pas gérer en tout cas qui pour l'instant nous échappe nous bouscule tous dans nos existences quotidiennes ou professionnelles et est-ce qu'on doit vraiment avoir peur d'Internet ou est-ce que finalement c'est un peu comme l'arrivée de la locomotive de toute façon il faut faire avec donc il faut apprendre à réguler, à gérer à changer nos vies avec la révolution numérique je dirais c'est comme la mondialisation on ne sait pas avoir peur ou pas peur de la mondialisation elle est là elle a aussi permis des choses positives qu'on a tendance souvent à ne pas mettre en avant pour ce qui concerne le numérique moi je vais vous citer un médecin suisse qui s'appelait Paracels au 16ème siècle il disait la chose suivante rien n'est poison tout est poison le poison c'est la dose autrement dit c'est effectivement est-ce qu'on est capable d'utiliser de manière intelligente et efficace Internet c'est un outil qu'on s'est donné alors c'est vrai que c'est l'outil le plus puissant qu'on a connu dans la diffusion de l'information depuis la création mais c'est un support c'est un support qui a changé il y a eu vous savez il y a très très longtemps pendant l'antiquité le grand conflit entre Platon et Aristote celui qui voulait parler qui ne voulait pas écrire face à celui qui voulait écrire et ne pas parler et puis ensuite au 16ème siècle l'imprimerie et les moines ont refusé qu'on imprime des livres parce que le savoir allait se disséminer il fallait le garder entre soi et puis il y a eu beaucoup de traités de pédagogie comme ceux de Montaigne notamment qui disaient mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine autrement dit on a au fur et à mesure abandonné les fonctions cognitives de mémorisation à des supports pour justement garder dans notre cerveau la capacité à réfléchir et je pense que internet c'est notre disque dur maintenant c'est pas la peine d'apprendre tout parce qu'on a tout à portée de main mais en revanche internet ne nous interdit pas de réfléchir j'allais dire au contraire et je pense que ce que devrait partager le monde des médias et le public auquel il s'adresse c'est l'esprit critique c'est la capacité à remettre en cause ce qui est dit et ce qui est tenu pour une vérité aujourd'hui nous avons un pouvoir on est dans une monarchie républicaine mais c'est une monarchie avec des pouvoirs très puissants des pouvoirs politiques des pouvoirs économiques et financiers des pouvoirs médiatiques qui justement sont très faibles et quand ils sont puissants c'est parce qu'il y a des puissants qui sont venus les aider financièrement donc ça veut dire que c'est une puissance frelatée et dépendante et donc je pense qu'aujourd'hui la capacité qu'on doit avoir les uns et les autres c'est d'être capable d'interroger la question c'est d'être capable d'interroger l'information et ça je pense que c'est l'éducation des citoyens ça commence à l'école et je pense qu'il est très important non pas de se détourner du net des générations les plus jeunes mais au contraire de les éduquer pour savoir prélever la bonne dose comme disait Paracels à la fois d'information de mise à distance et d'interrogation sur le réel finalement le mot de la fin finalement Laurence Vanin qui a ouvert cette appellation allez-y le mot de la fin finalement je suis très heureuse parce que j'avais commencé par mon petit propos introductif en rappelant qu'il fallait raison garder il fallait donc garder cet esprit critique je vois que vous y venez vous concluez ainsi donc la philosophie est heureuse de cela et surtout la notion de responsabilité parce que c'est vrai que nous vivons dans un monde également que nous avons choisi donc il ne faut pas toujours dire que c'est la faute à autrui ou ailleurs et en même temps c'est intéressant de se dire qu'il faut combler l'ignorance et la culture et la possibilité pour chacun de veiller à transmettre et les bonnes valeurs ça peut aussi avoir son intérêt Merci beaucoup Merci à tous Rassurez-vous c'est terminé Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur le Cotard Laurence Vanin Renaud Delis Roland Quairol Vincent Hugeux Eric de Montgolfier Eric Fautorino une petite demi-heure de break et on reprend à moins le quart avec la carte blanche à Olivier Pourriol donc on va tous on a une petite demi-heure pas d'inquiétude parce qu'on le connait mais enfin d'intérêt donc à tout à l'heure à moins le quart à moins le quart à moins le quart